Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des Spoilers X-Halan. Ah bah là vous avez vu le timer, ça dure 1h45, vous allez être ravis. Et encore, si on est vif. Et encore, c'est possible qu'on soit pas très vif parce qu'on a déjà tourné au préalable. On va vous décrypter toutes les nouvelles cartes d'X-Halan qui ont été révélées et il y en a pléthore. Mais avant toute chose, c'est super important de vous dire un truc. On sera au Relic Fest ce week-end. Si vous regardez la vidéo mercredi, à partir de vendredi, on sera au Relic Fest. À Toulouse. PL fera le Main Event Duel Commander, je ferai le Main Event Moderne. N'hésitez pas, si vous êtes de Toulouse ou des alentours, à passer pour nous serrer la pince si jamais ça vous chauffe. Il y aura aussi des illustrateurs, il y aura plein de gens sur place pour pouvoir passer un bon moment. Il y aura d'autres créateurs de contenu, exactement. Si jamais vous voulez rencontrer, serrez des mains, bien sûr. Et puis, vous n'êtes pas obligé de participer au Main Event, au tournoi auquel on participe. Vous pouvez rentrer gratuitement. Il y a aussi une commande zone pour venir faire du freeplay, vous amuser. Ça va être un super événement organisé par les potos de chez Relic. Donc, GG à eux, ça va être un bel événement. On était déjà là l'an passé, on s'est régalé. Donc, on passe les trois jours sur place. Si jamais les billets sont sold out, mais ça n'empêche pas, comme dit Vol, de venir nous saluer. Pour le Duel Commander, c'est sold out. Moderne, Duel Commander, commande zone. Ah, Moderne aussi, ils n'étaient que 250. Et ils ont rééquilibré en fonction de la demande. Mais du coup, il y avait 1200 places, en gros, total. Et tout est sold out. Par contre, ça n'empêche pas de venir passer une tête. De se régaler. Deuxième chose, ça fait longtemps que vous nous soutenez, que vous générez de l'engagement sur nos vidéos, que vous commentez, que vous mettez le pouce bleu, que vous nous soutenez d'une quelconque manière. Et on tenait à vous remercier. Et en fait, à chaque fois qu'on se déplace sur des événements, des fois, on fait une petite photo ou alors on signe une petite carte. Et on se disait, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit goodies, un petit cadeau, quelque chose, à distribuer à la communauté sur lequel on pourrait imposer notre signature, par exemple, plutôt que de signer les belles cartes magiques qui mériteraient d'avoir plutôt la signature d'un illustrateur, plutôt que la nôtre. La nôtre qui est moche. Non, elle n'est pas. Moi, j'ai travaillé. Elle est travaillée. Moi, j'ai travaillé pour qu'elle devienne jolie. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour respecter vos cartes, bien évidemment. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir vous proposer quelque chose pour vous remercier depuis tant d'années de nous soutenir. Et on a fait designer par Posca, un illustrateur avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Pour nous, c'est le Goat. Il est vraiment exceptionnel. Et on vous a fait ces deux tokens-là. Oh, bam ! Je te laisse les montrer à l'écran. Un token trésor et un token nourriture. Tous les gens qui viendront nous saluer au Relic Fest et qui, du coup, nous demanderont les tokens, eh bien, on leur donnera un petit token avec une signature ou non. Que vous pourrez jouer, du coup, dans vos decks. N'importe quel format, évidemment. Puisqu'un trésor et une food, on a choisi des tokens qui sont quand même représentés dans pas mal d'archétypes, pas mal de formats. Vous pourrez les utiliser. Si vous faites attention à ces tokens, il y a un milliard de refs ou à notre univers, à PL et à moi, ou alors à la pop culture en général, des univers pop culture qu'on apprécie. Côté un peu otaku, Japon, évidemment, il y a des références Ultimate Guard. Il y a des références aussi à notre vie personnelle. Donc voilà, on vous laisse essayer de trouver tous les refs dans l'espace commentaire, bien évidemment. Et n'hésitez pas, du coup, à passer, dire bonjour et à demander votre petit token. C'est gratos. C'est totalement gratuit. On ne vend pas ces tokens, on les distribue. On en a fait une quantité assez limitée. On espère pouvoir faire plaisir à tout le monde. Si jamais vous voulez récupérer, le petit jeu qu'on met en place, c'est juste que Val aura les tokens nourriture ou trésor et moi, j'aurai les autres. Donc si vous voulez les deux, il faudra nous chasser, aller nous chercher tous les deux. N'hésitez pas à nous les demander. On a acheté, fait imprimer ces tokens pour vous. On va s'en garder deux, trois. Chacun. Ils sont jolis. Ils sont jolis. Tout le reste, c'est pour vous. Donc venez nous le demander, etc. Par contre, on va limiter un par personne, évidemment. Et ce n'est pas de revenir plusieurs fois, là, en vous déguisant. Avec les lunettes et la moustache, là. Si ça me fait rire, je devrais donner un deuxième. Mais normalement, non. Donc, pour que le maximum de gens en ait. La qualité est vraiment tout à penser. Vraiment qualité carte magic. Voilà, c'est calqué sur de la carte de poker, carte à jouer. Donc vraiment, c'est solide. Et il y a de la place sur le dos de la carte pour vous faire une petite signature, un petit mot, le numéro de téléphone, un bisou. Voilà, on peut tout imaginer. J'en profite, gros big up à Posca qui a designé ces tokens-là. Vraiment, il a eu carte blanche et il a fait encore une fois un travail de dingue. Je vous mets les liens de Posca si jamais vous voulez bosser avec lui. Ou juste aller lui faire des bisous d'amour parce qu'il nous fait un travail de fou à chaque fois. Il a des prints sur son site aussi. Je vous mets tous les liens de Posca dans la description parce qu'il mérite. C'est vraiment le pot. C'est devenu un copain en plus. Donc, grand plaisir de bosser avec lui. Et on espère que ces tokens vous feront plaisir. Que quand vous les jouerez dans vos parties de commandeur, par exemple. Et bien voilà, vous aurez une petite pensée pour nous. Et ça nous régale. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et qui ne peuvent pas du coup venir nous voir sur des événements, des conventions. On essaiera d'avoir tout le temps des tokens sur chaque convention pour en distribuer. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et bien, les deux tokens que j'ai dans la main, ils sont à gagner. Voilà, enfin, on a envie de vous les offrir. Donc, je sélectionnerai un commentaire au hasard dans cette vidéo. Et on vous enverra les deux tokens. C'est ça. On vous répondra aux commentaires du coup. Il y a un Discord. Vous nous rejoignez sur le Discord. Et en MP, vous me donnez votre adresse. Et on vous file les deux tokens. Ça nous fait plaisir. C'est cadeau. Ça régale. Merci à vous. C'est une petite façon, comme disait Val, de vous remercier. Et ça nous tenait à cœur. Et ils sont... Non, je ne pleure pas. C'est pas la fin. J'ai plus de voix. Et pour ceux qui seront observateurs au dos, ils sont numérotés un et deux. Alors, pas en série, juste c'est le premier et le deuxième. Ce n'est pas impossible. Voilà, qu'un jour, il y a d'autres tokens. Ah, ben, c'est pas impossible. Il y a l'année 2023 dessus. Donc, en 2024, c'est une nouvelle année. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas hors League Fest, mais que vous nous voyez un autre événement plus tard. Il y a peut-être un collectible qui se met en place. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça fait plaisir. Du coup, on est parti sur ces spoilers excellent. Alors, je ne sais pas pourquoi les cartes disparaissent. C'est un peu chiant. Voilà. Et elles réparissent. On part de la base. On ne se rappelle plus si on avait fait les premiers spoilers ou pas. Je n'ai pas la mémoire. On va tout refaire dans le loot. Il y a énormément de cartes. Encore une fois, on parle plutôt pour le standard. Même si on n'est pas à l'abri de parler d'autres formats. Il y a des gens qui nous demandent pour le commandant multi. On peut quasiment tout jouer en commandant multi. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on ne cite pas le commandant multi. À part quand une carte est effectivement faite pour le multi et pas pour les autres formats. Mais sinon, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et on parle notamment beaucoup des rares et des mythiques de l'extension. Parce que c'est les cartes autour desquelles il y a plus de design, plus de synergie et plus intéressante. Évidemment qu'il y a de bonnes communes et de bonnes zone co. Surtout dans cette extension, le niveau des communes et de zone co est plus élevé que la moyenne, je trouve. Mais pour gagner du temps, parce qu'il y a 164 cartes, je crois, de révélées. Si on parle de tout, la vidéo fait 6h30. Et vous allez dire, eh bien alors ? Alors oui, effectivement, ça vous régale. Mais nous, on ne peut pas tourner une vidéo de 6h30, un spoiler. C'est pas possible. Du coup, on se concentre sur les rares, les mythiques. Et dès qu'on va voir les nouvelles mécaniques de l'extension, il y en a 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On vous expliquera ce qu'elles sont dans la vidéo. Mais quand il y a une carte en exemple, ce sera un peu plus simple. Bré, pillard impatient, je commence. Vas-y, vas-y, après. Je commence, on a une 3-3 pour 3 initiative. Gobelin pirate légendaire. A chaque fois qu'un pirate que vous contrôlez attaque, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Créer un jeton trésor. Une crête sur cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ou exiler la carte du site de bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. C'est pas mal, ça. Et sa initiative. C'est des bonnes stats. C'est bizarre. On vient de faire une review pour l'Orkana, juste avant. Donc, de faire une review de 2 cartes, c'est vraiment pas la même façon de penser. C'est des bonnes stats. Ça trigger sur tes pirates. Donc, tu peux tout de suite attaquer avec un autre pirate. C'est ça qui la rend bien, à mon sens. J'ai pas fait attention sur le reste de l'extension, le nombre de bons pirates qu'il y avait. En tout cas, c'est des bons types aussi. C'est des bons types. Il est gobelin. Donc, ça peut être intéressant aussi. La carte a tout pour elle. Les bonnes stats, les bons effets. Et en plus, comme tu le dis, j'allais te dire, si tu dois attaquer avec, vu le temps qu'il arrive en jeu, qu'il prenne son anti-bet, il n'aura rien fait. Non, non, il trigger directement sur un autre pirate qui aura probablement dans l'extension, à n'en pas douter, notamment peut-être des bons drops 2. Donc, fine. Très, très bien. Je pense que... Malcom, il est pirate. Et c'est un bon drop 2, lui. Malcom, c'est quoi ? Malcom, c'est le drop 2, le 2-1 flash qui permet de piocher et de défausser en attaquant. On verra plus tard. Ah, en bleu ? Oui. Effectivement. Je pensais à ça. Je me dis, s'il y a 2-3 pirates juste rouges, on pourrait transformer un peu le monorade en monorade gobelin. Parce que ça, quand même, ça dit qu'une créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et quand tu fais plusieurs fois, enfin, à chaque tour, du coup, une créature ne peut pas bloquer, tu fais ton petit trésor, tu fais une carte de plus, ça devient vite dégénéré. Je pense, si tu as des bons pirates à ta tour. La carte est cool. Donc, très bonne carte. Deuxième carte qui est plutôt sympa. Très peu de texte dans cette extension. Ça va être long. Uatli, Poétesse de l'unité, 2-3 pour 3. Quand la Poétesse de l'unité arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la et mettez-la dans votre main. Puis ensuite, vous remélangez votre bibliothèque et si vous payez 5 manas, vous pouvez transformer en rituel l'Uatli pour qu'elle devienne un Plainswoker. Et ces effets de Plainswoker, c'est premier effet. Ah non, ça devient une saga, pardon. Je dis des bêtises, tu peux la retourner ? Oui, je la retourne. Merci. Premier effet, tu crées du coup 2-3-3, ce qui rentabilise assez facilement tes 5 manas investies. Deuxième effet, les créatures que tu contrôles peuvent ajouter Naya, tout simplement. Troisième effet, tu peux chercher un dinosaure, le révéler et le mettre dans ta main. Et dernier effet, les dinosaures que tu contrôles gagnent le Double Strike et le Trample. Donc en fait, globalement... C'est Patélande. Les premiers... De quoi ? C'est Patélande. C'est vraiment grave ce que ça fait. Ah oui, non, c'est ça. Je croyais que c'est Patélande qui gagne ça. Non, c'est des créatures qui gagne. Oui, c'est vrai qu'il y a un double sens. Je ne comprenais pas. Je me suis trompé. Non, oui. En fait, du coup, les effets synergisent les uns avec les autres parce que tu génères d'abord 2, 3, 3 dinosaures qui du coup en effet 4 vont être buffés. Et en plus, tu vas avoir le temps d'aller chercher un dinosaure à l'effet 3 qui probablement tu vas le jouer pour pouvoir rajouter encore un peu plus de patates. Et surtout, ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est que la 2, 3, pour 3 qui va chercher un terrain de base, c'est une bonne carte en fait. C'est une bonne carte de Magic. C'est la travailleuse de l'ombre qui était la Nissa de Magic Origin qui était un x1, x2 dans certains decks Abzan mid-range et qu'on aimait beaucoup. Ça évite de faire death, ça permet de continuer mécaniquement à lander dans les decks mid-range. Et en plus de ça, en late game, ça vient faire des trucs assez intéressants. Donc, bonne carte, très bonne carte. Je trouve que c'est très, très bien. Le fait que ce soit légendaire, ce n'est pas grave parce que tu as transformé en avoir techniquement 2. J'aime beaucoup la chambre de bataille. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'elle se sacrifie. Parce que du coup, tu as transformé en saga. Et après, pouf ! Elle se barre. Enfin, à ce qu'elle a fait, en attendant. Elle a fait des trucs, mais normalement, les créatures qui deviennent saga, tu sais, ils redevenaient créatures. Alors que là, c'est genre... Salut ! Solong ! C'est vraiment la travailleuse de l'ombre, l'abnégation totale. J'aime bien. On a des dieux dans cette extension. Je sais que pour certains commandants multis, les gens sont friands. Donc, en voici une fournée. On a Auger Avonil. Ça doit être un médicament. Puissance des profondeurs. Pour 4 mana, piétinement. 4-4, dieu. Si une source rouge que vous contrôlez devait infliger à un adversaire une quantité de blessures non-combat inférieure à la force d'Augère Axonil, cette source inflige un nombre de blessures égal à la force d'Augère Axonil à la place. Et quand Augère Axonil meurt, on va envoyer-le sur le champ de bataille, engagé, transformé, sur le contrôle de son propriétaire. Et ça devient un terrain. Et oui, donc ils font tout ça. Ils deviennent des terrains qui ajoutent un mana rouge ou qui, pour 3, il est en français d'un côté et en anglais de l'autre. Donc, ils n'ont pas imprimé les paris. Pour 3 mana, on l'engage. On transforme le Temple of Power et on active que si une source rouge qu'on contrôle inflige 4 dommages non-combat ou plus, ce tour-ci. Donc, en fait, ça devient un terrain qui peut redevenir au genre Axonil sur Fédélica. Je suis fatigué. La carte m'a fatigué et elle est fatiguée. J'ai cru qu'au milieu, ça allait me demander au fait, si je roule à 200 km heure pendant 30 minutes, est-ce que je fais Paris-Roubaix ? Alors, non. Non, je pense pas. Dites-nous, vous. Est-ce qu'il y a 100 km ? Oui, voilà. 100 km, oui. Mais bon Dieu. Bon Dieu ! Putain ! C'est bon Dieu, là ! Ouais, c'est relou parce que la carte n'est pas excessivement puissante. Il y a vraiment un wall of text pour ne pas dire grand-chose. Et en plus de ça, pour retransformer la carte, c'est des dégâts non-combat. Donc, il faut forcément jouer la saga qui met 4 par exemple ou alors cumuler 2 chocs pour ensuite pouvoir retourner au Djer. C'est pas très fort comme carte en fait. C'est beaucoup de texte pour une carte qu'on va probablement pas jouer. Genre pour 4 mana dans monorade, on va jouer Reiju et même Reiju, c'est plus trop joué. Et Reiju, c'est fort. En fait, ça, c'est une carte de combo, je pense. Parce que tu vois tous les effets catapultes. Ouais. Et bien, si tu fais j'engage avec Ojoir Exony, ça fait 4. Je joue un spell, genre un ping, tu prends 4. Je dégage ça, tu prends 4. Ça tue très vite. Ouais, ouais. C'est fatigant, quoi. Ouais, ouais. C'est combo. Genre, je vois pas un deck mono rouge qui améliore tes blasts en jouant ça, tu vois. Non, non, du tout. C'est plutôt Is-de-combo, genre pop, 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 pop. Ouais, c'est vrai. Mais, enfin, c'est fatigué quand même. Allez, Galta. Mais c'est le deck qui existe, on l'a dit, hein. Attention. Galta, t'y rentre de la ruée. Pour 8 mana, elle est 12-12 pétillements et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre main. Eh ben, alors, ça paraît rigolo comme ça parce que c'est un énorme pâté et du coup, dès que tu poses un pâté, ça pose d'autres pâtés et donc du coup, il faut jouer plein de pâtés. Mais en vrai, pour 8 mana, ce que ça fait, c'est fort. Ouais. C'est genre, si t'es capable de ramper un peu dedans. La réanimer juste, sinon. Ou la réanimer et qu'à côté de ça, t'as juste quelques autres bébêtes à jouer, mais des bébêtes même qui sont pas forcément de cette paille-là. Quelqu'autre ? C'est comme quelconque. Quelqu'autre ? Mais c'est français. Ouais, ouais. Eh ben, c'est une bonne carte. Galtas. Ouais, bah, effet très puissant sur un body gigantesque. En vrai, ne serait-ce que 12-12 pétillements pour 8. Ouais, c'est déjà... C'est déjà énorme. De toute façon, moi, quand j'ai défendu Yargul, je peux pas ne pas défendre Galtas. Ah, bah oui. Ah, je préfère les cartes qui ont pas d'effet. C'est plus intéressant. Combo Kilté 4, Yargul, excusez-moi. Euh, T6, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Qui a fait ça ? Moi. C'est vrai ? Ah, bah oui. Mais tu l'as fait aussi avec moi en vidéo. Ah, oui. Donc, du coup... Ok, d'accord. Allez. Nexus d'espoir crânien. Alors, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient révélé autant de Mythic dès le début du set. Et pour le symbole d'extension, c'est un peu chiant de savoir quelle est la rareté d'une carte. Pour Mythic, ça va, mais pour les autres, c'est plus dur. Du coup, il faut regarder en bas à gauche la lettre pour savoir, si jamais. Donc, le Nexus des spores crâniennes. Pour lui, maintenant, on a un artefact légendaire qui coûte X de moins lancé, X étant la force la plus élevée par les créatures qu'on contrôlait. Attention. Ah, ça, je connais. Attention. Ça, je connais, ça pue. Il y avait un faux arbre qui était en fait un caillou. Ouais. Il faisait ça et c'était très fort. Ouais. Et en plus, on a des 6-6 pour 3 dans le set. Donc, attention. À chaque fois qu'au moins une créature non jeton que vous contrôlez meurt. Créer un jeton de créatures vert, fongus et dinosaures avec une force et endurance de base. Chacun égale à force totale de ces créatures. Donc, sur une vrace, tu fais une énorme bête. Ouais. Logiquement. Visiblement. Et pour 2, tu doubles la force d'une créature jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est vachement moins fort que le grand cromlec. Alors, c'est beaucoup moins fort. Mais c'est une bonne carte, quoi. En fait, du fait que tu puisses la payer pour quasi rien. Mais attends, tu mets une tartine avec ça. Bah, tu peux. Si avec Galta, par exemple, pour 2 verres, tu dois jouer. Pour 2 mana, c'est une 24-24. Attention, si t'as déjà Galta, moi, c'est pas avec Galta que ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse avec le 6-6 pour 3. 1-6 pour 3. Tu joues le 6-6 pour 3. Tour 4, tu joues ça pour 2 mana. Tu doubles sa force. Tu tapes pour 12. Ouais, c'est bien. Bah, oui, c'est pas mal. Attention, notez la synergie pâtée qui est content dans cette vidéo. Vous saurez. C'est toi qui m'as dit « Oh, 24-24 ! » Vous saurez. Non, mais moi, c'est pour rire. Ah, bah, bien sûr. Moi, je me prends pas au sérieux, là. Allez. Ensuite, on passe sur ces magnifiques terrains. Ils sont beaux, hein. Extraordinaire. J'ai l'impression qu'à chaque set, on dirait « Ils sont beaux, du coup. » Ouais. Ils sont comme tous les autres. Ça fait un peu poster en mode avatar, tu vois. Du coup, le maître de l'air, ou ? J'apprécie pour l'artwork. Genre, j'ai envie d'avoir ça signé par les artistes. Ok. Mais ça me donne pas forcément envie de jouer avec ces terrains. Invasion, Alfred Floyd, de toute façon. Genre, c'est un parti pris. Je trouve ça très joli, mais voilà. C'est pas forcément pratique en termes de terrain, quoi. KVN. Par contre, ils ont quand même des logos, pardon, bien dessinés. Oui. Contrairement à ton extension, donc on peut pas se perdre de ça. J'aime bien, parce qu'au moins, là, on les voit bien. C'est moins un peu c'est ce que c'est, quoi. Que les autres extensions, on voyait pas trop le symbole. Cavern of Soul, c'est très, très nul. Pour la value des boosters en standard, pour le pionnière, pour le standard, on s'en fout. Bon, si tu viens d'actribal, ça fait quand même ça te fixe. Ce sort d'actribal, donc au moins, mais il y a des zones co qui font déjà ça. C'est vrai, c'est vrai. Ça va nous fixer pour les dactribaux et c'est possible qu'il y en ait avec Ixalan. En tout cas, c'est le genre de synergie qui est poussé. Mais je veux dire, le côté, je vais protéger des cartes, des contresorts en standard, ça sera un upgrade. Alors, pour le coup, effectivement, on joue pas Kavernes en se disant mais ce qui est intéressant avec la caverne, c'est surtout qu'il y a beaucoup de decks bleus qui jouent Mec de Zapier de base et du coup, si tu joues un deck tribal, ces decks-là, tu les punis fort. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mec de Zapier, c'est la poubelle. Ça va avoir des applications supplémentaires, des petits upgrades, mais on la jouera d'abord spécifiquement pour fixer un deck tribal. Par contre, ça l'introduit dans le pionnière et là, pour le coup, c'est pareil. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un traitement, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas toutes les infos, mais un peu comme l'idée de Zubou sur la caverne des âmes avec différentes couleurs et logiquement, on pourrait en avoir une en version promo, les autres dans les boosters qui sont plus ou moins rares et c'est les couleurs des trucs néons différents et c'est très stylé. Je ne sais plus à quoi ça fait référence, ça, mais c'est très, très cool. Un autre dieu, Ogère Pâques, fondation des profondeurs pour Simana. On a une 6-6 vigilance dieu. Si au moins un jeton de créature devait être créé sur votre contrôle, 3 fois ce nombre de jetons sont créés à la place. Gigantesque comme effet. Et quand Ogère TAC meurt, envoyez sur Chambataille Engagé, Transformé sous le contenu de son propriétaire. Ah, c'est Engagé, je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. C'est un land blanc qui fait du mana blanc et pour 3, on l'engage, on le transforme que si on a attaqué avec au moins 3 créatures ce tour-ci en rituel. C'est très facile de retourner. C'est un peu avec plein de plein, on fait du plein de plein de plein. C'est très facile de le retourner mais tu joues ça quand même dans un... Enfin, il faut le retourner avec un deck qui pague des drops 6. Donc du coup, peut-être pas le deck le plus agressif du format non plus, tu vois. Bah, logiquement, si tu t'es servi de son effet, tu as fait beaucoup de bets. Mais si tu t'es servi de son effet, t'as gagné, quoi. C'est nul. Et donc ça, excusez-moi, exemple que je disais tout à l'heure, c'est une carte puissante de multi. Ouais, voilà. Vous pouvez même en faire votre commandant si vous voulez. Oula, ça me donne des mauvaises idées. En standard, on s'en fout extraordinaire. Ils sont tous très bien. La prairie tourmentée qui arrive sur le champ de bataille engagé qui est effectivement un joli lama. Tu peux l'engager, prendre un mana vert ou un mana blanc, évidemment. Et si jamais tu payes 4 mana, c'est un 3-3. Blanc, vert, lama. Pas lama, et yama. Yama. Un yama 3-3. Et quand il attaque, tes autres créatures gagnent plus 1, plus 1. Donc c'est très bien dans les stratégies Célestinia offensive avec un bord assez large. Célestinia, c'est aussi la couleur des tokens. Donc peut-être un Célestinia token qui rendrait ce land-là pour faire un peu un effet overrun. C'est pas le meilleur des Madlands, je trouve, parce qu'il est très dépendant de ce que tu vas mettre autour, pardonnez-moi. Mais je fais bouger le micro, c'est pour ça que je dis ça, je parle pas tout seul. Mais il est sympa, quoi. Il est sympa. Ouais. Ouais, en fait, c'est bizarre parce que les Madlands, tu veux pas du tout les jouer dans cette stratégie-là, normalement. Bah, pas trop. Mais si jamais t'es une Synergy token, il sera cool dedans. Mais en même temps, du coup, il va te décurver parce qu'il arrive à taper. C'est pas du tout le meilleur pour moi. Mais autour, c'est pas grave. Ouais. Mais par contre, son effet est quand même assez puissant. Tu peux en jouer un dans ce genre de deck facilement, voire deux. Et au pire des cas, qu'on contrôle, t'as une créature qui s'anime, qui attaque. Ouais. Pourquoi pas. En tout cas, c'est un lama et ça c'est trop bien. Malcolme, vaurien, attirant. C'est marrant, comme on dirait qu'on l'insulte et qu'on l'a fait un compliment. Bah oui. C'est un vaurien, mais t'es attirant. T'es attirant, encore. Pour deux, on mène deux. C'est le propre de plein de films, ça. Oui, c'est vrai. C'est le point de départ de plein de films. Sirène pirate, flash vol, il est sirène aussi. À chaque fois que Malcolme, une sirène qui vole, d'ailleurs, je viens de capter. Oui, oui. Il est vaurien, attirant, sirène volante. Ouais. Il est gentil, méchant. Chaque fois que Malcolme, vaurien, attirant, inflige des bêtions de commun à un joueur, mettez un marqueur cher sur lui. Piochez une carte, puis défossez-vous d'une carte. Défossez sans payer son coup de mana. C'est bien, ça. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est légendaire. Ah ouais, mais attends, t'as une deux, un flash vol, draw, discard, gratuit à chaque fois que tu tapes. Ouais. Tu touches un joueur. Ouais. En fait, si tu touches pas un joueur, t'as plus de Malcolme. Ouais. Et... Enfin, ça marche pas sur la peine de l'au-cœur, juste. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Et en plus, tu peux potentiellement, une fois que tu l'as fait quatre fois, ce qui est très très rare, on va juste dire que c'est un flash vol pour deux qui... Oui, elle va mourir avant. Qui draw, discard, et la carte sera déjà très bien, notamment si on a une synergie pirate à mettre au bout, quoi. Ouais. Mais cut down, heureusement que c'est là, quoi. Ah bah oui, oui. Parce que Malcolme, c'est vraiment... Donc la carte a un bon effet plancher et son plafond, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Un reprint. Un reprint de rite de croissance dit Timok. En gros, quand t'arrives sur champ de bataille, tu révèles une carte de créature parmi elle, tu la mets dans ta main, le reste tu le mets en dessous dans l'ordre de ton choix, au début de ton étape de fin, si tu contrôles au moins quatre créatures, tu le retournes, et dès lors que t'as plein de créatures, le terrain il est fort parce que ça devient un Geass Cradle qui a ajouté un mana pour toutes les créatures que tu contrôles. C'était pas le meilleur Cradle. Parce que ça fait du mana sans land. Le meilleur Cradle, ouais. C'était pas joué à l'époque ou peu joué, il y a eu quelques decks qui ont essayé de faire des trucs à droite et gauche et ça ne le sera pas trop non plus. Non, ouais. Par contre, le dessin, il est trop pipou. Très joli, ouais. Le joyau énigme. Ah, ça y est, on peut vous parler d'une nouvelle mécanique particulière. Donc, les dieux, c'était pas des nouvelles mécaniques forcément, même si c'est des cartes qui deviennent terrain, qui redeviennent créatures, mais bon. Il n'y avait pas de nom de mécanique. Là, on a une mécanique façonnée avec le joyau énigme, du coup. Je dirais un énorme point américain, je trouve, alors que non, ce sont des visages. Le joyau énigme, donc artefact légendaire qui arrive sur son bataille engagé, qui fait deux mana incolores dans le langage, mais uniquement pour activer des capacités. Et on le façonne avec au moins quatre non-terrains avec des capacités activées. Donc façonner, ça va vous demander, en gros, de fusionner des cartes avec une condition. Et là, la condition, c'est que c'est quatre cartes non-terrains avec des capacités activées et il faut payer neuf, dont un mana bleu. Mais bon, vu qu'il fait deux mana, en fait, vous payez que sept techniquement. Et du coup, pour activer la kappa, vous allez exiler cet artefact et au moins les quatre cartes non-terrains parmi les autres permanents que vous contrôlez et ou les cartes de votre cimetière. Donc heureusement, ça va chercher un cimetière, sinon c'est une panacée. Et on renvoie cette carte transformée sur le contenu de son propriétaire, ne façonner qu'en rituel. Et ça donne Locust of Enlightenment, un artefact légendaire qui a toutes les capacités à activer des cartes exilées qui ont servi à le façonner, donc à le craft en anglais. Vous pouvez activer ces capacités seulement une fois par tour. Et quand vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, copiez-la. Vous pouvez choisir une nouvelle capacité pour cette copie. Ça, clairement, c'est pour faire du boui-boui, du combo, du commandeur multi. Je ne vois pas trop l'utilité en standard de faire un truc si fatigué qui prend anti-artefact ou anti-enchantement. Est-ce que ça ne rend pas encore plus consistant le deck mono-bleu Coldrun ? Alors, avec Coldrun, ça peut peut-être, mais du coup, c'est 4 cartes avec des capacités activées. Non, mais ce n'est pas très grave. En fait, dans tous les cas, ça te permet juste de payer 2 les capacités de ta carte qui est censée... Comment s'appelle cet effet ? C'est l'effet draw-discard en mettant un marqueur à l'effet de Shredder, là. Coniv ? Voilà. Ça te permet de payer l'effet de Coniv qui est la mécanique autour de laquelle tu tournes quand tu joues au mono-bleu Coldrun. Ouais. Et tu jouais déjà terrain d'entraînement, je crois. Donc, du coup, tu peux peut-être jouer le joyau Enigme en plus pour te coupler à tout ça. C'est un artifact qui est un genre d'air. Ça marche avec Rona. C'est pas impossible que ça, ça vienne s'intégrer en 5e, 6e copie pour avoir une redondance d'effet dans des decks Coldrun. Sinon, standard, on s'en fout. Effectivement. Mais voilà. Pour moi, c'est juste une carte de boui-boui. C'est tout. Et la mécanique au global, façonné, c'est vraiment plutôt pour du boui-boui. En tout cas, avec les cartes que j'ai vues, moi. Après, ça vient du cimetière. Donc ça, pour le coup, il y a des cartes façonnées qu'on l'air cool. Ouais, ouais, mais genre, le prix, quoi. Oui, oui, mais tu as des cartes façonnées qui ne coûtent pas cher. Ouais. Le moins cher que j'ai vu, c'est 5. Mais il y a peut-être moins. Non, mais 5, c'est pas mal. Tu vois, en mi-branche, selon ce que ça te propose. Oui, 5, c'est jouable. C'est fine. On a le spéléologue jadefeu. Le retour des jadefeux qui peuvent explorer. Pour X et un mana vert, on a un 1. Et quand le spéléologue jadefeu arrive sur le champ de bataille, il explore X fois. Donc si jamais on paye 1, c'est... On a plus ce qui est exploré. Ah, je peux te rappeler ce qui est exploré. C'est une mécanique qui était déjà dans le premier. C'est ça. Tu révèles la carte du-dessus de ta bibliothèque. Tu peux mettre une carte dans ta main si c'est un terrain ou alors tu la mets au cimetière et tu mets un marqueur plus... Non, tu la mets en dessous. Au-dessus ou en dessous. Non, c'est le cimetière. Tu la mets sur un terrain, c'est dans ta main. Si ce n'est pas un terrain, tu mets un marqueur sur la bête et tu peux la mettre dans ta bibliothèque ou la laisser au-dessus. C'est ça. Dans ton cimetière, ou la mettre au cimetière et la laisser au-dessus. On avait donc du coup des mères folles qui faisaient ça et là, c'est le retour des mères folles qui font ça. On a un... En fait, au tour 2, c'est moins bon que le mères folles qui était 2-1 et qui faisait ça. Au tour 3, c'est moins bon qu'un jet de feu de l'époque qui faisait ça. Et après, en late game, je ne suis pas sûr que la carte soit assez puissante pour être jouée. Non, pour moi, ce n'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte que tu as envie de jouer si tu joues Ondain. Et il y a 2-3 synergies Ondain. Oui, c'est pour jouer Ondain, toi, tu penses ? Ce n'est pas une mauvaise carte en soi. Mais du coup, si tu as besoin de cartes Ondain, ou alors un tour X, quoi. Je ne suis pas très impressionné par ce spéléolol. J'aurais aimé qu'il ait un petit point d'endurance en plus, moi. Ou un point d'attaque qui devienne... En fait, s'il avait un point d'attaque, il aurait été aussi fort qu'un jet de feu, donc le droit 3 et le tour 2. Oui, mais du coup, ça veut dire que c'est un 2-1 pour 1 de base s'il a un point d'attaque en plus. Ah oui, donc ce n'est pas possible. Alors qu'un 1-2 pour 1, c'est moins répété. Non, mais ils auraient pu faire un 2-1 pour 2 avec X avant, tu vois. Ah oui, mais du coup, 2-1 pour 2, si tu ne peux pas payer X, c'est nul, quoi. Oui, c'est dur à équilibrer. C'est dur, quoi. Du coup, je n'aime pas trop la carte. J'aime bien le côté Explore X, mais ça fait quand même pas mal de value. Tu vas quand même piocher sur X égale, je ne sais pas, 4, tu vas piocher généralement 2 landes et mettre 2 marqueurs. Donc, ça veut dire que pour 5, tu as une 3-3 qui t'as fait piocher 2 landes. Tu as fait de la sélection. Ce n'est pas mauvais, quoi. Je ne vibre pas. Le Mycotirant qui nous permet de parler d'une nouvelle carte, d'une nouvelle mécanique, normalement. Oui, c'est ça. On a un Ancêtre Fongus pour Golgari, enfin, pour 3 malades, donc Golgari, piétinement étoile étoile. Sa force et son endurance sont égales au nombre de créatures que vous contrôlez qui sont des Fongus et ou des Saprobriantes. Donc, c'est une 1-1 minimum. Et au début de notre étape de fin, on crée X jetons, 1-1 noir Fongus avec 7 créatures ne peuvent pas bloquer. Dommage, heureusement. Et X, pardon, étant le nombre de fois où vous êtes descendu ce tour-ci. Donc, si on vous a tué plusieurs fois, si on vous a descendu, c'est plus fort comme carte. Pas du tout. Descendre, c'est simplement à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière de n'importe où. Meuler, défausser, tuer, sacrifier, peu importe. ça marche pour descendre. Et du coup, si vous avez une façon de mettre pas mal de permanents au cimetière et de jouer beaucoup de permanents dans votre deck, évidemment, le Mikotirant, il peut faire beaucoup de bords et être très très gros. Il faut que ça soit spécifiquement des permanents, ce qui réduit un petit peu le potentiel du Mikotirant. Mais ce qui est sympa, c'est que lui, il devient gros tout en générant un borde large qui t'attaque sous deux angles. L'angle de la carte Taule qui du coup est le Megazord qui t'attaque fort empiétinement, mais en même temps, l'angle wide qui te permet de faire des bords très très larges avec plein d'attaquants. Donc ça bat les anti-bets entre guillemets si tu as eu l'occasion de faire ton borde large et ça bat les bords bloqués si ton Mikotirant est très grand et que ton opo n'a pas d'anti-bets. Mais en fait, ça attaque sous deux angles mais de manière un peu mignonne des deux côtés. Je pense que c'est vraiment synergie dépendant. Tout seul, la carte n'est pas très bonne parce qu'elle ne te mêle pas. Elle ne te permet pas de trigger elle-même. Par contre, liée avec d'autres choses, notamment dans la curve, si on a un truc tour 2 qui te fait mêler ne serait-ce que deux cartes. Il y a de grandes chances. Ça les explore, les trucs comme ça qui peuvent fonctionner. Ouais, explore, ça marche, mais tu avais déjà des decks un peu Yorgoyf, Sultai qui essaient d'exister en standard. Il y a des listes qui tournent. En plus, tu sais, on a une espèce de Nécrovore qui permet de s'automêler qui est sortie dans Eldraine. Tu as toute une synergie Sultai qui va essayer de marcher avec le Mikotiran mais je n'y crois pas de manière très compétitive. En fait, moi, je voudrais un truc qui te fasse mêler tous les tours et du coup, si tu peux te mêler de 2 le tour où le Mikotiran arrive, tour 3, tu pourras avoir facilement en optimisant ton deck. Tu peux très bien contrôler la descente. Tu auras une 3-3 piètes avec 2-1-1 qui ne peut pas bloquer au tour 3. Ouais. Donc, plus puissant que le rat sur le tour où il arrive. Oui. Et qui peut grossir énormément. Et je pense que Mikotiran, c'est hyper intéressant mais je n'ai pas la DL. Je ne peux pas vous dire. C'est très synergie dépendant et ça s'intègre souvent dans des DL qui ne fonctionnent pas très bien. Mais si on trouve un moyen de le faire fonctionner, pourquoi pas ? On va passer du coup sur le puits toujours ruisselant pour 3 manas. Quand le puits toujours ruisselant arrive sur le champ de bataille, vous meulez 2 cartes puis vous piochez 2 cartes et enfin descente 8, c'est-à-dire au début de votre entretien. S'il y a au moins 8 cartes de permanents dans votre cimetière, vous le transformez et quand vous le transformez, ça ajoute un mana. Et à chaque fois que vous lancez un sort permanent avec du mana produit par le bassin myriadaire jusqu'à un autre permanent ciblé que vous contrôlez devient une copie de ce sort jusqu'à la fin du tour. Si vous lancez une Galta, vous êtes 2 Galta. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien. J'aime bien la carte parce que c'est une divination meilleure pour 3 manas qui en plus est un permanent donc te donne un GameObject sur le board que tu pourrais même bargain admettons et qui en plus au-delà de ça en late game dès que tu as la descente 8 te permet de faire des choses un peu puissantes. Je pense que le puits toujours ruisselant dès lors qu'on va avoir une synergie un peu midrange un peu artefact un deck avec un peu des permanents la carte est vraiment bien. Au top deck la carte est bien quand tu la retournes la carte est bien c'est une meilleure divination pour le CCM je trouve ça très fort moi. Ouais franchement bonne carte. Je ne vois pas ce qu'on en fait pas du tout étonné qu'on joue. Mais c'est une bonne carte. Que tu ne veuilles pas jouer ça ne serait-ce que pour son effet de base. Ouais bien sûr. Ah me déségarer un tarmogrif pour 2 manas on a un esprit qui est étoile étoile plus 1 en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort dépossez-vous d'une carte ou sacrifiez un permanent pas un tarmogrif pas un tarmogrif mais la force des âmes d'être égaré est égale au nombre de cartes de permanents dans votre cimetière et son endurance est égale à ce nombre plus 1 ce qui fait que c'est facilement plus court qu'un tarmogrif c'est plus facile de mettre plusieurs permanents que plusieurs types de cartes différents ouais ouais mais ça te demande c'est pas dans les deux cimetières de défausser une carte ou de sacrifier un permanent j'aime pas moi c'est nul ouais c'est le coût supplémentaire en fait c'est une carte qui est censée arriver en early game pour mettre la pression sauf qu'en early game il sera pas gros parce que t'auras pas meulé beaucoup de cartes dans ton cimetière et en plus de ça le fait que tu te défausse une carte ou que tu sacrifies un permanent pour la jouer alors que ton oppo il va avoir des anti-bets c'est vraiment une mauvaise carte ouais de toute façon on voit toutes les cartes sur lesquelles on avait des interrogations avec PL lors des reveals qui demandent d'avoir un effet bénéfique pour l'adversaire on disait ouais mais c'est quand même pas mal et tout c'est jamais bien jamais quoi jamais 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 je profite de cette petite gueule caverneuse pour dire qu'il y a un type de nouveau type de terrain qui est caverne qui permet de faire certains effets avec certaines cartes bon là c'est juste un main de lente est-ce que caverne des âmes a son type caverne ou pas je crois pas non c'est juste un terrain et bah c'est bien dommage et c'est qu'il c'était pas à l'époque ouais donc qu'ils ont pas ils auraient pu la rater tu vois ah ils rataient quand même rajouter un truc c'est pas je pense ça aurait été fort avec une carte qu'on verra plus tard mais ça aurait été fort avec autre chose donc voilà bah on voit les cavernes ah bah qui permettent d'avoir la mécanique découvrir j'en prends une au hasard juste pour en parler donc ce sont des terrains qui arrivent engagés et pour 5 on peut les sacrifier pour découvrir 4 enfin découvrir 4 seulement rituel découvrir qu'est-ce que c'est c'est cascade littéralement enfin c'est pas wordé pareil mais c'est c'est quasiment la même chose et qu'est-ce que c'est cascade enfin qu'est-ce que c'est du coup découvrir on exile les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on exime une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à x x étant le score de découvrir donc découvrir 4 x égale 4 on peut la lancer sans payer son coup de mana ou la mettre dans notre main et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un landre aléatoire c'est trop bien que tu puisses la mettre dans ta main c'est mieux que cascade c'est mieux que cascade oui par contre normalement c'est wordé de façon à ce que tu puisses pas jouer de l'autre côté d'une carte ouais par exemple tu meules valky oui en fait ça va amener ça va amener moins de débordements que cascade mais par contre la mécanique est forte parce que tu peux quand même jouer ça dans un deck qui va avoir des contre-sœurs par exemple et pas te retrouver ah mince mon contre-sœurs il contre rien bah tu le pioches exactement c'est sympa c'est intéressant comme mécanique beaucoup de communion co oh carte au trésor mécanique qui est réédité c'est une carte qu'on a adoré jouer en standard à l'époque qui était pas très mal on jouait ça dans big raid on jouait ça dans big raid teff on jouait ça dans la plupart des decks mid range dans big raid en fait liste de deux decks je vois ça aussi dans your head control on jouait ça dans band land on jouait ça dans tous les decks qui voulaient vraiment aller en late game tout en s'offrant de la sélection en early game ouais et je pense que ça sera ça trouvera sa place dans le même genre de deck des decks rampes ou alors des decks des decks qui ont besoin de beaucoup de sélection en early game pour aller en late game à voir si c'est pas un peu trop lent maintenant on verra ça c'est pas une rare pouf pouf oula j'ai cru il s'appelait de trouver le filon j'ai dit bah ils ont fait quoi là et non 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 c'est de trouver le filon le filon pour 7 mana rituel découvrez 10 par 10 tu te rends compte si la valeur de mana de la carte découverte est inférieure à 10 créer un jeton un nombre de jetons trésor engagé égal à la différence donc comme ça si vous faites un peu prout vous avez quand même plein de mana pour le tour d'après vous faites n'importe quoi si vous trouvez un drop 2 tu fais 8 non mais c'est un test il me prend ce dépourvu si dans le folor que les gens ont créé j'adore les gros pâtés verts est-ce que t'aimes les énormes spells rouges toi un peu un peu un peu je te conseille ouais bah trouver le filon non quoi ouais ouais juste non c'est marrant parce que la carte t'appelle trouver le filon et tu peux vraiment trouver un filon quoi oui tu peux faire un drop 1 ah mais non est-ce qu'avec la formulation de découvrir je crois que tu peux pas faire de dinguerie du coup parce que tu peux trouver des filons si tu trouves un drop 1 tu rajoutes 9-13-1 ouais engagé ah engagé ah oui parce que sinon tu fais du mana ah sinon c'était bien fais de la mana value là mon gars attention ça te faisait minimum 3 malins attention en trouvant un autre filon ouais mais à moins dans des combos encore une fois sinon c'est pas bien quoi ok confluence de Cosmium pour 5 vous choisissez 3 et vous pouvez choisir le même mode plus une fois donc jusqu'à 3 fois tu peux chercher dans ta bibliothèque une carte de caverne la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger c'est pour ça je me demandais si caverne des âmes était caverne ce qui est un peu dommage tu peux mettre 3 marqueurs plus en plus un sur une caverne que tu contrôles elle devient une créature 0-0 émentale avec la célérité élémentale pas émentale sinon ça se mange et vous pouvez détruire un enchantement ciblé je trouve que la carte est pas si mauvaise ça génère beaucoup de value si on a des decks rampes qui ont besoin de faire autre chose que ramper pour midranger un peu leur plan ou proposer des trucs un peu sympas dans le mid game c'est à dire quand t'as pas encore tes payoff et que tu t'es un peu accéléré ça c'est détruit des enchantements en ce moment les enchantements c'est pléthore en standard que ce soit pour celui-ci enchantement qui est un bon deck ou alors pour les vertus qui sont dominantes de fou le fait que tu puisses détruire un ou deux enchantements une invitation au mariage et une vertu tout en allant chercher une caverne qui va mécaniquement te faire un bon effet parce que découvrir 4 c'est pas mal ou alors buffer un land et tout je trouve la carte assez bonne en fait c'est pas mal surtout que je faisais attention au wording c'est mettez 3 marqueurs plus en plus sur une caverne que vous contrôlez tu ne cibles pas ce qui fait que tu peux aller chercher une caverne pour l'animer si ça ciblait il fallait qu'au moment où tu l'en se ressors tu cibles une caverne qui était peut-être pas là tout à fait ça marchait pas aller chercher ta caverne lui mettre un marqueur plus 3 et pété la vertu de ton opo écoute c'est cool c'est pas mauvais ça demande d'être joué dans un deck un peu vert base vert rempli j'aurais aimé des cavernes bicolores genre des bilans de cavernes et qui font pas découvrir qui sont le type cavernes et qui sont bilans et du coup c'était un peu plus intéressant pour aller chercher des splashes ou quoi c'est pas mauvais comme tu dis mais ça me donne pas envie de jouer c'est pas non plus exceptionnel attention Abuelo Echo Ancestral j'adore pour 3 mana on a une 2-2 Vol Parade 2 Esprit Légendaire Azorius attention Parade 2 3 mana Azorius Duel Commander et pour 3 on exile une autre créature ciblée ou un artifact ciblé qu'on contrôle et on revoit sur le champ bataille sur le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin pas mal Abuelo alors en Duel Commander s'il était 3-2 c'était joué là vu qu'il est 2-2 je crois qu'il sera pas joué c'est un peu trop frais après c'est Parade 2 et encore même 3-2 peut-être pas c'est Parade 2 mais en standard ça me fait pas vibrer c'est chiant à remove genre vraiment le temps que tu removes ça c'est compliqué ouais mais c'est pas gros et tu peux utiliser sa capacité n'importe quand pas en rituel ouais bien sûr tu peux faire bloc j'exile je renvoie mais c'est Flicker c'est pas Blink c'est tellement pas gros tu vois alors c'est ouais ok c'est un 2-2 qui revient je trouve qu'il y a plein de bons textes après ouais non mais c'est pas qu'il revient c'est que tu tu Blink une autre tu Flicker une autre ouais tu Flicker une autre ok malheureusement c'est pas sur lui sinon c'est vachement fort ah oui je croyais que tu le faisais revenir non non d'accord ouais ouais non j'y crois pas non plus je sais pas j'y gaffe bonne carte mais peut-être que c'est un peu trop faible en standard 3 mana pour faire cet effet là ouais bon ouais à voir c'est vrai que cela dit tu peux quand même tu peux quand même protéger tout ton board faire toutes les ETB ouais non c'est peut-être meilleur que ce à quoi je m'attendais de base ça va je pense c'est bien mais c'est légendaire et c'est quand même 3 mana mais bon ça dépend de ce qu'on a à lui mettre à côté en fait maintenant si t'as vraiment Azorius ETB tu seras content d'avoir Abuelo dedans j'ai mal lu la carte je crois qu'il y a revenu du cimetière en sacrifiant une autre carte t'as vu une autre carte ah ouais j'ai vu une autre carte on parle d'Abuelo t'es fondu quoi ouais mais tu vois Abuelo une espèce d'esprit et tout c'était ah il pouvait revenir dans le cimetière flévor qui revient du cimetière là le fait qu'il blinque d'autres cartes pas flévor pas compris ouais en plus il ramène ses collègues avec le fleur en texte un peu bref allez guichat avatar du soleil quand ça attaque et que ça touche tu mets plein de gros dinosaures et bah c'est marrant mais pas fort du goût faut jouer au dinosaure et même dans dinosaure si on veut jouer plutôt agressif on jouera pas guichat en Naya non donc passons ouais par contre le nouveau dessin est beau moi je suis un garçon dinosaure ouais moi aussi donc vraiment très très fan au d'ailleurs hier soir moi j'en profite la vidéo est longue de toute façon j'ai joué pour la première fois en commandant multi avec quelqu'un qui est fan de Jurassic Park de dinosaure et du coup qui se remet à Magic grâce à Exalan avec les skins et du coup on discute moi aussi j'adore le film Jurassic Park les premiers et tout j'étais un garçon dinosaure il me dit ok si tu veux je te refais un tour dans la Jeep de Jurassic Park il a reconstruit la Jeep de Jurassic Park incroyable c'est cool reconstruit il a acheté en voiture non non il a acheté le même modèle de Jeep oui voilà et derrière il a fait la Jeep tu le connais cette personne non tu la connais pas d'accord exceptionnel voilà je voulais le placer parce que est-ce que tu l'as répondu non je m'en fous ah bah non moi je t'ai régalé mais moi quand il me dit faire un tour en Jeep je suis en mode t'as une voiture t'as une Jeep il dit non j'ai la Jeep de Jurassic Park tu fais oh et il m'a dit aussi j'ai tous les jouets de 93 Jurassic Park en Valet ah oui d'accord try harder parce que ça je sais je m'intéresse un petit peu au toy vintage c'est chaud c'est chaud ouais c'est très stylé Kellen ah il est encore là lui il était dans bon il est partout il est partout et on s'en fout un peu plus fait éclaireur pour 2 on a une 2-3 au-dessus des bonnes stats à chaque fois que Kellen voyageur audacieux attaque révèle la carte du dessus de la bibliothèque si c'est une carte de créature avec une valeur de malin à faire ou égal à 3 mettez-la dans votre main sinon vous pouvez la mettre dans votre cimetière c'est des bonnes stats et un effet qui n'est pas dégueu oui c'est pas mal et il a une aventure je viens de capter il est dans cette extension d'accord ouais donc là maintenant aventure ça devient qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut c'est la base oh wizard comment on suit nous continuez le périple pour Amala Vert on crée x jetons de cartes oui ah oui c'est mape en anglais moi aussi c'était bizarre x jetons de cartes x étant 1 plus le nombre d'adversaires qui contrôlent un artefact donc c'est 1 ou 2 pour Amala Vert et les cartes ah oui c'est une nouvelle mécanique pardon les jetons cartes en fait c'est des jetons pour Amala tu le sacrifies tu fais explorer une bête tu fais explorer une bête exactement bizarre genre Kellan est bizarre genre vraiment je comprends pas la carte j'ai l'impression enfin je comprends les effets mais je j'ai demandé à quelqu'un qui joue pas magic mais qui connait magic fais moi une carte non et il m'a fait Kellan mais il peut pas te faire Kellan pourquoi il aurait mixé autant de trucs alors pour 1 il fait des cartes oui et pour 2 il fait piocher des cartes mais le pire c'est que la carte individuellement elle est puissante enfin genre le son 2-3 pour 2 son effet est bon tu vois ah bah ça se curve tu fais pour 1 jeton explore si t'as rien à faire tu vois pour 2 t'as une 2-3 et le jeton t'utilise Seng Leng Leng quoi ouais bon ouais pourquoi pas Kellan n'est pas mauvais mais franchement on s'en fout quoi je sais pas pourquoi on voudrait jouer ça mais en même temps c'est juste une bonne carte c'est pas pourquoi on voudrait pas le jouer voilà c'est juste une bonne carte et si tu l'as déjà sur le champ de bataille et que tu pioches les autres et bah tu fais juste continue le périple ça te fait des trucs explorer ouais et en même temps c'est wardé aussi un peu multi bon bref oui en multi c'est intéressant Bizarre Quinturius Kand c'est cool que ça tombe sur moi pour 5 mana on a un Plein Soccer qui a 4 de loyauté rapport coût loyauté qui est acceptable la première fois qu'on le voit en Plein Soccer il a un passif ça c'est très bien à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil Quinturius Kand inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie il synergise avec l'autre Quinturius qu'on a en standard ce qui est plutôt bien vu son plus 1 vous permet de le protéger en créant un jeton 3-2 rouge blanc et esprit et son moins 3 vous permet de découvrir 4 donc de générer un peu de value son moins 6 ce qui est toujours plus anecdotique même si là il peut arriver vite vous exilez n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis votre cimetière et vous ajoutez un mana rouge pour chaque carte exilée de cette manière vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci on ne juge jamais les Plein Soccer par le prisme de leur ulti même s'ils sont facilement réalisables mais le plus c'est le moins par le plus et le moins son coût et sa loyauté si tu me connais bien qu'est-ce que je pense de ce Quinturius Kand que tu aimerais que le plus et le moins soient inversés exactement mais en même temps c'est déconner si le plus c'est découvrir tu ne peux pas découvrir 4 tu ne découvres pas 4 dans ce cas là mais du coup ce n'est pas bien mais du coup pour cette mécanique ils étaient obligés de faire comme ça exactement tu as un résumé mon avis sur Quinturius Kand il n'est pas mauvais en soi mais les Plein Soccer notamment quand ils viennent briser des dynamiques j'ai envie que tu puisses les plus pour faire de la value et te protéger avec un minus mais du coup j'aurais préféré que ça soit plus 1 piocher une carte et moins 3 ou moins 2 créer un 3-2 alors moi j'aime bien dans le sens où tu as fait un truc à 5 qui peut te faire moins 3 tout de suite sans mourir tu as son passif découvrir ça te fait lancer un sort de l'exil donc tu vas faire un drain de vie 2 tout de suite enfin normalement potentiellement le protéger selon ce que tu trouves et potentiellement le protéger si tu trouves un truc qui coûte 3 ou 4 c'est très intéressant puisque tu as quand même un Plein Soccer qui reste dans le drain de vie 2 ton sort si tu trouves un truc qui coûte 2 ou moins c'est pas ouf et sans plus 1 ça met quand même des vrais body même si je suis d'accord avec toi mais c'est des 3-2 du coup une fois que tu as fait découvrir 4 qui a fait ton boui boui tu fais des body qui sont quand même gros et surtout le côté lancé depuis l'exil ça marche avec toutes les aventures ouais bien sûr donc je vois toutes les applications qu'il a mais en fait quand je me plonge vraiment et que je suis très réaliste sur le standard sur le standard il est pas jouable et il est pas joué ce qu'interus malheureusement tu vois genre dès lors qu'on joue pas il est trop fait pour le standard mais il est hyper intéressant en fait si on joue pas des cartes comme Vren ou comme Lolt actuellement Lolt on joue pas qu'interus quand mais pas du tout mais Lolt c'est pas en standard ? c'est pas Lolt comment il s'appelle alors le Planeswalker noir que j'aime bien d'Eldren Ashock j'ai dit Lolt c'est Ashock si on joue pas à Ashock on joue pas à Quinterus donc dommage à voir mais découvrir ça peut faire des dingueries donc on est jamais à l'abri ouais mais dans ce cas là ça viendra pas de Quinterus ça viendra de la mécanique ouais mais du coup on aura peut-être envie d'avoir Quinterus en tout cas pour sa première itération de Planeswalker il est intéressant c'est pas mauvais il est dans la norme de tous les Planeswalker moyennement jouable en fonction du méta en tout cas en fonction du power level du standard ouais carte excellente Saïli éclat du soleil de 2 pour 2 en Izette humain artificiel légendaire évidemment d'ailleurs elle est sur Calade et je t'ai un part contre clairement il n'y a pas de galère elle a pris ses poteaux avec elle crée un jeton qui est une copie pour Izette du coup et en langage crée un jeton qui est une copie d'une autre cible que vous contrôlez créatures ou artefacts excepté que c'est un artefact en plus des autres types il acquiert la célérité sacrifiole au début la prochaine étape de fin pour 2 tous les tours pour avoir fait une copie de créatures artefacts c'est très fort moi c'est bien je sais pas si on s'en servira de Saïli mais le coup en mana de 2 pour 2 et l'effet c'est puissant on sait pas si on a besoin de ça en standard ou ce qu'on va en faire mais mécaniquement ce que propose la carte en fonction de ses stats c'est bien ouais ça permet d'attaquer gratuitement avec certaines bêtes ça permet de faire du bouioui c'est un effet qui est fort tu peux copier des artefacts et tout normalement ça coûte plus cher ce genre d'effet ouais ouais c'est une très bonne carte c'est clair c'est probablement une carte aussi qui est très très bien en multi j'imagine peut-être voire même en duel commandeur on peut en tout cas essayer de créer des trucs autour de ça ouais bah duel commandeur dans ses couleurs t'as quand même des trucs plutôt sympas il faudra aller dans d'autres plans de jeu que ce qu'il y a déjà mais ouais ça pourrait être intéressant Vito le fanatique d'Aklazot Vito pour 4 c'est un 4-4 vol à chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent vous gagnez 2 points de vie c'est la première fois que cette capacité s'est résolue si c'est la deuxième fois chaque adversaire perd 2 points de vie et si c'est la troisième fois vous créez un jeton de créatures 4-3 vol noir et blanc non noir vampire et démon pardon excusez moi donc c'est un 4-4 vol pour 4 les stats sont bonnes premier effet de sacrifice tu gagnes 2 points de vie deuxième effet tu draines ton opot de 2 enfin du coup tu te retrouves à avoir drainé parce que t'as fait plus 2 moins 2 et troisième effet t'as créé un 4-3 est-ce qu'on est capable de boubiter assez pour sacrifier 3 trucs dans le même tour j'en suis pas persuadé bah c'est un coup de sacrifier 3 trucs parce qu'il n'y a pas exceptionnellement bien de sacrifier 3 trucs pour avoir un 4-3 donc Vito j'y crois pas des masses non plus à moins qu'on ait vraiment tout un archétype autour qui s'insère naturellement bien je trouve que les deux premiers effets sont pas assez intéressants en fait parce que c'est assez facile de sacrifier 2 par tour je pense ouais mais ça veut dire ton deck tourne bien tu vois déjà si t'as Vito tu sacrifies 2 par tour ouais tu peux sacrifier des tokens ouais ouais des artefacts qui sacrifient tout seul ah bah en mardu tu vas rajouter ça à Dosanneville par exemple ouais mais le fait de juste drain de vie 2 c'est un peu faible et faire un 4-3 tous les tours c'est pas dit si on avait des fêtes ce serait trop fort il a pour lui que son effet de base enfin ses stats de base sont bons j'aurais préféré inverser les deux premiers effets mais peut-être ça aurait été broken mais tu vois il y a des trucs qui bénéficient ah bah oui oui bien sûr il y a des trucs qui bénéficient à avoir des sacrifices et tout genre on a un bomb nixilis et tout personne ne joue ça quoi ouais donc à plus vite quoi à plus vite quoi ça je vais en parler même si tu donnes co parce que c'est important déjà il s'appelle Bartolome del Presidio L'El Presidio pour deux mana en Zov on a une 2-1 vampire et chevalier c'est bon type en plus légendaire sacrifier une autre créature ou un autre artefact met un marqueur sur Bartolome del Presidio c'est fort c'est fort parce que c'est un moteur de sacrifice gratuit vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez enfin il faut des cibles évidemment mais autant de fois que vous voulez en plus il grossit et toutes les cartes comme ça dans Magic qui permet de sacrifier gratuitement des créatures ont été bien pas forcément jouées mais c'était des bonnes cartes et ça c'est peut-être encore plus important pour le pionnier que pour le cendre même en limité ce sera fort c'est dommage que ça lui donne pas la protection et qu'on ait pas un plan de jeu aristocrate un peu qui se mette en place après c'est déjà fort bah oui c'est pour ça c'est dommage que ce soit pas craqué bah ouais c'est déjà fort c'est déjà fort et en plus c'est légendaire donc vous pouvez très bien faire un commandant avec Bartolomé y avoir un moteur de sacrifice en commande zone c'est hyper intéressant il est bien celui-ci et là on passe sur un truc qui est pas bien c'est un 6-6-6-8 tu veux le faire vas-y vas-y c'est vrai que Bartolomé c'était cadeau j'adore le dessin parce qu'il y a une vibe old school et tout mais la carte est pas ouf annonciateur de la dernière offrande pour 6 8 mana on a un vampire démon 6-6 vol alors attention vampire en pionniers on les joue pour 3 oui oui donc si tu joues pas le lord grixis à 7 là on s'en fout d'annonciateur quand l'annonciateur de la dernière offrande arrive sur le champ de bataille si vous l'avez lancé ça marche pas avec ce que je veux dire chaque joueur sacrifie toutes les autres créatures qu'il contrôle puis chaque joueur renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de son cimetière qui n'ont pas été mises de cette manière donc ça rappelle les vignes d'essent dans l'effet merci parle nous de ça ça me régale ça c'est gros c'est gros ça a dracosaure antasor dracosaure pardon antasor dos qui est dragon et dinosaure évidemment c'est 5 pour 5 vous voyez l'initiative c'est vraiment les types de bébés mais les grands bébés qui sont en nous non non je suis un bébé avec toi attention mais c'est genre j'adore les dragons et les dinosaures moi j'aimerais bien que ce soit les deux bah oui tu vois moi genre dans la cour de récré en 2001 je l'échange ça contre des fêtes fois il n'y a pas de galère dinosaure dragon mythique vol initiative au début de votre entretien exilé les deux cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez les jouer ce tour-ci ah bon ah ok et si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière c'est vrai que c'est nul d'exiler les cartes de terrain vous créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure et si vous avez exilé une carte non terrain vous créez un trésor et ça s'arrête où les bons effets là pourquoi c'est quoi on est où là on est où là non mais c'est quoi c'est quoi ça pourquoi c'est quoi c'est un 5-5 pour 5 vol initiative il te fait draw deux cartes par tour et en plus du plus admettons tes cartes elles sont pourries tu fais des 3-1 et des trésors et c'est pas si vous les jouez pas c'est dans tous les cas please celui en commentaire qui dit moi bof ça prend droit à la gorge je le ban ok évidemment que ça prend droit à la gorge heureusement que ça prend droit à la gorge les gars je suis allé à prendre droit à la gorge mais il y a plein de games où elle prend pas et hop t'es mort tu pioches sous Shouldred en plus toi je vais te ban vite rêve si vous l'avez c'est incroyable je comprends pas il est où le texte négatif tu sais le truc qui fond d'air un peu la carte jouer ça être un élan de porc le pire c'est que qu'est-ce que je sens en jouant ça selon le méta évidemment j'adore ben oui tu sais que selon le méta on joue peut-être pas ça mais c'est indubitablement je sais pas si c'est français ou si c'est bien employé une excellente carte genre c'est pas si c'est vraiment trop fort c'est dont on ne peut douter indubitablement normalement ok donc oui c'est pas dubitable voilà dont on ne peut pas débatre ça tu dubites pas ça devant moi tu dubites pas ça mais du coup d'après moi on peut pas douter de la puissance de cette carte c'est excellent ciment bentizor pas du tout grave sang d'aclazot ça aussi j'ai pas compris ça non plus j'ai pas compris 4 mana par contre il n'y a pas de rail académique dans l'extension donc vous ne soyez pas étonné dans les boosters pour 4 mana dont 3 mana noires bon ça c'est quand même un peu chiant on a une 2-4 vol vampire et démon marrant comme type aussi si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour il perte deux fois sans deux points de vie à la place grave sang avec les autres c'est débile si t'as fait tour 1 tour 2 tour 3 tu lui mets des dégâts et ça se cumule aussi avec les dégâts avec les drains de vie ça double inite à tout le monde c'est idiot genre mono noir agro il joue ça et ça marche sur les effets de perte de points de vie ça marche avec tes shoulder rides ça marche avec tout pas trop ah non parce que c'est pendant le tour de l'eau il faut le parpiocher il y a quelqu'un sur twitter d'ailleurs qui avait dit avec shoulder ride et quelqu'un lui a dit non non mais ça marche pas pendant ton tour il a dit ouais non mais faut que ça dégage quand même shoulder ride ça m'a régalé bah je comprends pas non plus pourquoi c'est fort bah oui oui c'est fort après noir c'est pas très joué en standard si ça l'est énormément alors cela dit attention allez je vais pondérer il faut quand même trouver un petit peu des corner case parce que des angles d'attaque pour parler de la carte négativement parce que dracosor c'est totalement infaisable mais greffe sang t'es obligé de jouer si tu veux jouer cette carte là ou alors tu splashes une autre couleur mais alors golgari il peut caster grave sang je pense ouais mais il va pas le jouer de la même en fait ça va pas s'intégrer naturellement dans golgari actuellement parce que tu pourras pas jouer les moussures en drop 2 donc ça a un coup dans ton deck building je pense d'après moi qu'on repassera mono noir donc cela dit il y a tout ce qu'il faut vous inquiétez pas oui mais je veux dire il y avait déjà tout ce qu'il faut pour jouer ce grave sang tu vas plus jouer ni dymir ni golgari à mon sens en tout cas pas de la même manière t'as vu le petit reminder texte j'ai essayé les blessures provoquent la perte de points de vie battre du jeu au cas où vous ne saviez pas non mais c'est bizarre et reddit brontodonte j'adore 3-4 pour 3 il est beau celui-ci sacrifié tu détruis un artefact enchantement c'est trop bien oh ça c'est une ref à One Piece le pont de glyph oh c'est le truc où tu lis le rio pont de glyph ah oui c'est c'est Nico Robin voilà pont de glyph install c'est à moi ça toi c'est à toi moi tu dis ça parce qu'il y a le contexte ouais j'y vais non c'est à moi c'est à moi ah bah vas-y pont de glyph instable artefact quand le pont de glyph instable arrive sur le champ de bataille si vous l'avez lancé pour chaque joueur choisissez une créature de force inférieure ou égale à 2 que ce joueur contrôle puis détruisez toutes les créatures excepté la créature choisie de cette manière vous pouvez façonner avec un seul artefact qui soit sur le champ de bataille ou dans votre cimetière et pour 5 mana en gros il se transforme en un golem qui est 5-3 fly qui fait que à chaque fois que votre adversaire lance un sort pendant son tour et il ne peut pas vous attaquer ou attaquer les plans au cœur que vous contrôlez ce tour-ci bah du coup il va vous attaquer avant et ensuite lancer son sort quoi et chaque adversaire qui vous a attaqué ou qui a attaqué un plan au cœur que vous contrôlez ce tour-ci ah non bah du coup il ne peut pas pourquoi ils l'ont wardé comme ça c'est trop bizarre il ne pouvait pas juste dire que tu pouvais ni attaquer ni tu vois ou pas tu comprends ou c'est juste il y a un nombre de mots à mettre dans les textbox de la nouvelle extension alors cette carte là elle est en 48 mots il y a moins de 50 tu m'en rajoutes bah bref je ne sais pas il doit y avoir des applications là qu'on a pas pour les règles ça doit être mieux c'est marrant on va jouer ça une fois le gros c'est pas une mauvaise carte mais j'ai envie de dire que c'est nul bah oui on va jouer ça parce qu'elle m'a saoulé en fait pour ce que ça veut faire spécifiquement sur le plancher de la carte tu vas jouer une autre carte par contre si on veut la jouer pour le côté façonné et tout pourquoi pas par contre attends si vous l'avez lancé pour chaque joueur choisissez une créature d'enfance inférieure que ce jeu contrôle point puis détruise toutes les créatures acceptées est-ce que du coup si tu ne l'as pas lancé et qu'elle a plus en bataille je vais détruire toutes les créatures non non parce qu'il y a pu ah ouais donc ça marche pas comme ouais puis c'est ça c'est walou enchantement pèlerinage de plonge racine 2 mana à chaque fois qu'au moins un ondin un ondin un jeu tonde que vous contrôlez devient engagé crée un jeton créature 1-1 bleu ondin avec la défense aïsmanique c'est bien ça c'est pas mauvais c'est pas mauvais engagé dans ondin tribal ondin qui fait un mana boom bah ouais ah ondin qui attaque ondin qui attaque boom et ça se cumule ça se scale parce que eux on crée d'autres derrière non non c'est nos jetons sinon c'était boom non mais ça sera ok dans les decks tribos ondin et nul ailleurs c'est fort le prêcheur du schisme c'est un 2-4 pour 3 contact mortel vampire éclair à chaque fois que le prêcheur du schisme attaque le joueur qui a le total de points de vie le plus élevé qui partage le total de points de vie le plus élevé ou qui partage le total de points de vie le plus élevé vous créez un jeton de créature 1 blanc vampire avec le lien de vie et à chaque fois que le prêcheur du schisme attaque pendant que vous avez le total de points de vie le plus élevé ou que vous partagez le total de points de vie le plus élevé vous pouvez piocher une carte et vous perdez un point de vie ma bonne des gros chiant ouais ouais quand on met du commandeur multi en standard ouais c'est chiant t'as vu le raton laveur belge Koati 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 Charonia et il est pas mauvais en plus et il est même très bien lui Aklazot Trahison des profondeurs on en parle pas de ce c'est une witness oui c'est une witness conditionnelle c'est une witness quoi witness Aklazot Trahison des profondeurs moi j'ai mis la souris j'ai envie d'arrêter fin de cette vidéo comment chope-souris et dieu on peut du coup avec chope-souris et dieu il est dieu dans un moment il a été dieu pour 5 4-4 vols liens de vie ah j'aime beaucoup ça ça lien de vie ça me fait plaisir à chaque fois qu'Aklazot attaque chaque adversaire soit déposé d'une carte pour chaque adversaire qui ne peut pas le faire vous piocher une carte c'est pas mal à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte de terrain crée un jeton 1-1 chauve-souris ok donc ça l'oblige à défauser un actif ou à te donner une chauve-souris à un vol c'est bien et quand il meurt ça devient un land hop là oh le temple of the dead et le land comme tous les dieux il permet de le retransformer et la condition c'est si un joueur a une carte ou moins en main et en rituel en late game c'est assez facile à retourner il est pas mal celui-là les stats sont correctes ça fait un effet je le trouve décent pas mal mieux que les autres d'ailleurs mais il est castable déjà comme Laetitia mais je suis pas très très fan du fait qu'il faille attaquer pour déclencher le premier trigger ouais mais comme il a des stats acceptables il est correct ouais ouais en fait c'est il y en a un gros mythique qui fait n'importe quoi donc tu pourrais le mettre 5-4 ouais c'était pas déconnant c'est vrai il est pas mauvais c'est vrai oh ça voilà as-tu vu ouais c'est bien ça c'est un 2-1 pour 3 qui a cri de guerre alors cri de guerre c'est une vieille capacité qui revient avec Ixalan ou qui revient qu'avec cette carte d'ailleurs je crois que c'est pas fait attention à chaque fois que cette créature attaque chaque autre créature attaquante gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour et en plus lui quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il meurt même il crée un jeton de créature 1-1 noir chauve-souris avec le vol donc c'est à dire quand il arrive en jeu t'as un 2-1 et un 1-1 et en plus tu donnes cri de guerre à tout ton autre board et dès lors qu'il meurt il va recréer une chauve-souris donc il y a beaucoup de statistiques pour peu de mana et en plus de ça ça donne un overrun à ton deck mono blanc ou à ton deck token donc plutôt une bonne carte je pense est-ce que t'as déjà vu une carcasse tonnerre je sais ce que ça fait mais est-ce que t'as déjà vu deux carcasses tonnerre mais est-ce que t'as déjà vu une triple carcasse tonnerre pour 7 un gnome nouveau type mais un gros gnome non ça existait ah ça existait ? ouais ah mais du coup il y a beaucoup de gnomes sur Excellane par contre ah ok d'accord ah non ce qui est différent je crois c'est que les gnomes c'est des espèces de de robots servants ah d'accord c'est déjà des robots servants avant les gnomes ? aucune idée mais le gnome ça me parie 7 une 0-0 elle arrive elle meurt elle arrive sur une bataille avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 3-3 pour 7 un triskel un triskel à chaque fois que la triple carcasse tonnerre arrive sur une chambre bataille ou qu'elle attaque crée un nombre de jetons de créatures artefuck un color gnome égale à sa force donc c'est une 3-3 qui fait 3-1-1 minimum c'est bien donc c'est pas mal et pour 2 on peut sacrifier un autre artefact donc les jetons sont évidemment artefacts les gnomes pour mettre un marqueur sur la triple carcasse donc hop là ça suce les autres gnomes ça grossit elle se stack c'est nul c'est nul et en late game t'es content de pire chez ça mais c'est nul mais c'est nul bah on va jouer des lisseurs de métropole quelqu'un a dessiné un chien flash avec un fisheye t'as vu c'est vrai c'est vrai c'est drôle tu crois que dans tu sais ils donnent des guidelines aux illustrateurs pour qu'ils réalisent ça ah ils lui ont dit ouais ils lui ont dit tu nous fais un chien en fisheye tu nous fais un chien à la gopro nickel nickel c'est dans l'XR LAN c'est sûr il a eu cette directive là ça me régale c'est incroyable mais tu vois qu'il est malicieux de fou du coup il a piqué le bras à quelqu'un d'ailleurs c'est un Doberman d'ailleurs je m'y connais en chien effectivement avec des tatouages Souverain comme tous les Doberman de mafieux c'est quoi toi les Doberman tatoués parlons du souverain le souverain qui est breton Okinek Aho Okinek Okinek allez breton et en même temps Aho il est un peu corse aussi il est un peu corse ah ben père breton mère corse mère corse ils se sont retrouvés dans la creuse pour 4 on a une 3-4 créature légendaire chat et noble il est parade 2 et à chaque fois que le souverain Okinek Aho attaque pour chaque créature que vous contrôlez avec une force supérieure à la force de base de cette créature vous mettez sur cette créature un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égal à la différence donc si t'attaques avec une 5-5 tu lui mets 2 marqueurs alors non si t'attaques avec une 2-2 qui était 1-1 à la base elle prend 1 marqueur si t'attaques avec une 3-3 qui était 1 à la base elle prend 2 marqueurs ah d'accord donc faut que t'attaques avec des créatures qui ont été modifiées qui ont été bluffées c'est bizarre c'est du mariage tout ce genre de trucs ouais ouais et plus c'est gros plus c'est gros bon je suis pas très fan on s'en fout tout ce qui snowball c'est pas bien ouais bah si ça te fait gagner quand t'as déjà gagné mazzalantly la grande porte ça vient de Milan ça ça vient de Milan c'est une porte italienne piocher une carte puis défausser une carte pour 3 on a un respect qui est en derrière donc on l'engage pour piocher une carte défausser une carte je le fais à l'envers et pour 4 on la transforme on active que s'il y ait au moins 4 types de permanents parmi les cartes dans votre cimetière oh c'est marrant c'est pas un nombre de permanents c'est des types de permanents donc ça rappelle Delirium et The Core The Core le noyau terrain légendaire on l'engage on ajoute X mana d'une couleur unique de notre choix X étant le nombre de cartes de permanents dans votre cimetière ça c'est géant niveau mana ce que ça fait c'est cher pour aller faire du mana je préfère ramper direct ouais mais c'est pas mauvais parce que ça se stack correctement tour 3 t'arrives tu fais son effet peut-être que tu peux le transformer tour 4 et t'as un énorme accélérateur c'est le genre de carte qui peut être jouable de manière un peu anecdotique et le problème c'est qu'il faut l'engager pour la transformer du coup elle arrive engagée ah mais c'est pas grave je veux dire tu peux faire tour 3 tour 4 je transforme et tour 5 gros t'es dans le ciel je sais pas si c'est très bien mais c'est pas la carte sur laquelle faut passer rapidement ça peut voir du jeu dans certaines stratégies en fait je trouve que c'est un peu cher avant d'être transformé pour les faits et ensuite un petit peu cher à transformer vu que je peux pas t'en servir tout de suite ouais mais comme tu dis ça aurait pu être broken avec pas grand chose parce que c'est intéressant déjà comme ça donc c'est ça la carte est pas nulle dans son effet plancher même si elle est pas suffisante et en plus elle t'ouvre quand même des perspectives qui sont très puissantes en late game donc si jamais on a des decks artefacts et on franchement X-Alene ça a l'air de pousser vraiment à jouer Arthos et on a de superbes artefacts nous qui viennent de Dominaria et Brother Soir je me méfie quoi ouais pourquoi pas attention le journal de Tart le journal de Tartarian Tartarian voilà artefact légendaire pour deux manas sacrifier un autre artefact ou une créature vous piochez une carte n'activez que lorsque vous pourriez jouer un rituel ça vous protège pas des anti-bet donc c'est pas très bien vous pouvez payer deux manas vous défausser de votre main et transformer le journal vous avez pas de main ça tombe très bien vous le retournez et de l'autre côté vous avez un terrain qui ajoute alors un marais ou un incolore alors c'est le marais prenez le texte de la carte et vous pouvez lancer un sort de créature depuis votre cimetière ce tour-ci si vous faites ainsi il arrive sur champ de bataille avec un marqueur fatalité sur lui et est un vampire en plus de ses autres types donc ça vous permet une fois qu'il est retourné de rejouer vos créatures du cimetière voilà une fois par tour en l'engageant fatigue non ? si tu pouvais trigger la première capacité en éphémère franchement c'était fine tu vois ouais ouais mais là c'est rituel du coup et en même temps juste ton effet pour 4 manas admettons que t'es en late game t'as plus de main 4 manas tu joues ce terrain là qui te permet de recasser tes créatures tous les tours peut-être une bonne carte de cycle en vrai c'est pas si mal même le côté sacrifice j'ai l'impression que c'était un peu cher pour faire des trucs il faut 2 manas puis 2 puis ensuite le dégager puis ensuite engager pour recasser un truc en payant le coup et ils ont vraiment voulu que ça soit pas broken et donc du coup ils ont rajouté des nerfs à la carte en fait dans un monde où toutes les cartes du jeu exilent des cartes de ton cimetière un truc qui fait rejouer les cartes du cimetière en payant le coup c'est plus dur c'est dur quoi mais bon la passe sera comme une carte de grind moi tu vois pas forcément une bonne carte ouais je te laisse regarder là on en est niveau de la page internet à la moitié c'est vrai Martelcrane Pugnas pour 3 mana on a une 6-6 dinosaure à chaque fois que le Martelcrane Pugnas attaque si vous ne contrôlez pas un autre dinosaure mettez un marqueur étourdissement sur lui bon c'est pas très dur d'avoir d'autres dinosaures dans le 7 en plus ils sont assez bons donc c'est une 6-6 pour 3 ouais je crois que c'est une carte qui sert à générer des stats notamment pour la mythique qu'on a vu en tout début de reveal ouais et pour fight ringing voilà et pour fight ringing mais bon on avait déjà pas mal des drops 6 pour 3 c'est le genre de cartes qui sont très mauvaises de manière indépendante et qui marchera bien si on a un deck tribal dino agro mais je suis pas sûr qu'on ait un deck tribal dino agro les dinos sont bons donc à voir ils vont essayer mais en fait si t'as pas des drops 2 tu auras pas de tribal agro t'auras pas de tribal dino bah t'as un drop 2 qui prend la force du dinos que tu joues ouais donc ça marche bien avec ça pour 2 et il est piète donc tour 3 t'attaques avec une 6-6 piète il en faut d'autres tu vois il en faut d'autres mais on commence à avoir des trucs on va passer à Sinistre Fléau qui est juste un upgrade alors pas strict parce que la syndos c'était un artefact mais c'est un upgrade à la syndos dès lors que tu joues rouge c'est plus 2 plus 0 pour un mana ça s'équipe pour 1 et en plus tu peux façonner avec un artefact pour 5 pour que tu le transformes en un équipement qui met plus 3 plus 0 à chaque fois que cette créature attaque tu peux sacrifier un artefact autre que le Sinistre Tromblon c'est marrant qui s'appelle comme ça Sinistre Tromblon et quand vous faites ainsi cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée c'est vachement fort en vrai alors c'est toujours pour des équipements donc des équipements c'est par essence plutôt faible mais là le coût plus le coût d'équipement sont quand même pas très onéreux et façonner un artefact ça peut te permettre de bien buffer une bête d'enlever un gros bloqueur pour la carte est intéressante ouais ouais assez cool ensuite on a le calendrier millénaire j'aime beaucoup cette carte as-tu vu ouais ouais j'ai vu bon un mana on a un artefact légendaire à chaque fois que vous dégagez au moins un permanent pendant votre étape de dégagement mettez autant de marqueurs tant sur calendrier millénaire c'est précisé pendant l'étape de dégagement pour pas combo avec cette carte pour deux on l'engage on double le marqueur le nombre de marqueurs pendant mon temps sur le calendrier millénaire et quand il y a au moins 1000 marqueurs temps sur le calendrier millénaire sacrifiez-le et chaque adversaire perd 1000 points de vie est-ce qu'on a quelqu'un à essayer de théoriser dans une partie à quelle vitesse c'était capable de tuer quand tu fais ça tour 1 je parle que ça et que tu landes genre juste tu landes en faisant que ça tu landes et tu payes je crois que en jouant ça tour 1 tu gagnes au tour 7 ouais donc c'est une naze ouais après en faisant que ça ouais bah justement mais du coup c'est qu'en faisant que ça tu gagnes au tour 7 c'est pas ouf quoi bah le truc je pense que c'est plus intéressant de mettre des permanents entre temps que tu vas pouvoir engager on se dégage et qu'on met des marqueurs oui et je veux dire tu vas jamais turbo turbo combo T4 non mais par contre ça marche bien avec All We Be One qui dit que quand tu mets des marqueurs quelque part tu peux pinguer il me semble et du coup bah quand t'as juste un petit peu de marqueurs là dessus tu payes 2 tu vas pas chercher à mettre 1000 tu vas chercher à le mettre 10 15 ok pourquoi pas bon j'y crois quand même pas des masses ça a l'air très junkie quoi ça se casse facilement mais c'est intéressant ouais c'est une condition de victoire toute seule bah ouais t'as rien aux uns d'autres et tu peux la coupler avec d'autres trucs pour faire d'un peu à voir on a ingéniosité poétique pour 3 mana on a un enchantement à chaque fois qu'au moins un dinosaure que vous contrôlez l'attaque crée autant de jetons de trésor et à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact crée un jeton de créature 3 bon c'est très bizarre de mixer ça avec le plan dino qui est censé être un plan tribal agro et de le foutre sur un enchantement et de le foutre sur un enchantement donc j'ai l'impression qu'on s'en fout mais je crois que oui je loupe peut-être un truc je crois qu'on s'en fout aussi le trône errant bah il s'est barré il était sur le drain c'est vrai il est où le trône il est gros ce trône là pour 4 on a une 4-4 créature artefact golem parade 2 au moment où le trône errant a choisi un type de créature le trône errant a le type choisi en plus de ses autres types donc c'est tribal avec n'importe quoi et si une capacité déclenchée d'une autre créature que vous contrôlez du type choisi se déclenche elle se déclenche une fois de plus ça ça doit faire des bêtises avec quelque chose mais j'ai pas le truc bah déjà ça va permettre de se caler un peu dans les différentes tribalités qui vont être portées par le jeu vampire, dinosaure voilà c'est ça genre ça a les statistiques d'un bon dino par exemple et en plus il y a quelques dino qui ont des ETB du coup avec trône errant par exemple on va voir le dino juste après qui est 5-3 pour 5 bah ça double ses ETB bah du coup c'est pas mal du coup c'est pas mal c'est un bon filler en fait c'est ça bah justement la couveuse de Palani qui est 5-3 pour 5 les autres dinosaures que vous contrôlez ont la célérité il ressemble beaucoup à un dinosaure qu'on jouait qui s'appelait le régisor alpha à l'époque et ça fait que la couveuse de Palani arrive sur champ de bataille créer 2 jetons de créature 0-1 verte, dinosaure et oeuf donc là du coup vous en créerez 4 si je comprends bien avec le trône errant et au début du combat pendant votre tour si vous contrôliez au moins un oeuf sacrifier un oeuf puis créer un jeton de créature 3-3 donc c'est pas aussi bien que le régisor alpha qui venait qui splittait directement en 2 bêtes intéressantes là en gros tu vas avoir plus de stats mais sur plus de tours et avec le trône errant du coup tu peux quand même avoir un certain nombre d'oeufs donc c'est pas très puissant on va dire que c'est pour essayer de pousser Tribaldino mais je crois pas que c'est le power level du standard bon t'as quand même une 5-3, une 3-3 plus encore un petit token mais c'est sur 2 tours quoi t'as 3-3 non t'as tout de suite la 3-3 c'est au début du combat ah oui t'as tout de suite la première 3-3 et 1-0 je trouve que les stats sont vraiment bonnes juste en fait t'as l'interaction pour le tuer sans qu'il y ait le token qui arrive quoi t'auras 2 tokens oeufs par contre donc ça veut dire que si tu les gardes ton prochain ça te fera potentiellement 4 dino ça fait quand même pas vibrer encore une fois ça dépend d'à quel point dino a des early drops des accélérateurs ce genre de cartes là ouais il y en a je trouve que coupveuse de palani c'est quand même bien c'est un bon effet ça fait du board c'est pas spécialement mieux c'est pas beaucoup mieux que Regisor Alpha c'est pas beaucoup moins bien non plus et Regisor Alpha c'était pas exceptionnel donc tu vois je compare un peu à ça ouais ouais à voir je pense que c'est c'est quand même ok la citadelle engloutie on a une caverne rare qui arrive sur son bataille engagée et au moment où elle arrive en jeu on choisit une couleur on fait un mana de la couleur choisie ou alors deux mana de la couleur choisie mais que pour activer les capacités de source terrain ça sera bien pour des formats peut-être éternels mais pas pour nous ouais voilà après c'est un fixeur qui est engagé mais en rare c'est dommage ouais pas ouf pisteur de stalactite 1-1 pour 1 menace très mignon ce petit gobelin et gredin au début de votre étape de fin si vous êtes descendu ce tour-ci vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 qu'importe le nombre de descentes que vous avez effectuées évidemment vous mettez juste un marqueur et pour 3 vous pouvez le sacrifier vous mettez moins x moins x x étant sa force plus vous êtes descendu plus la carte que vous allez tuer en le sacrifiant sera intéressante et en gros lui globalement il va grossir attaquer et quand votre repos va vouloir le tuer vous allez le sacrifier et tuer une bête à votre adversaire c'est quand même moins bien qu'un Evolutive Slipper dans les decks mono-noirs je pense ouais après c'est un drop 1 supplémentaire qui met l'impression donc peut-être que ça viendra se calquer à Evolutive Slipper pour pouvoir jouer le deck mono-noir dont on vous parlait grâce au Vampire Mythique qui double initiative tour et en mono-noir je crois que tu descends pas beaucoup non mais ton opo il peut te faire descendre juste en gérant tes bêtes oui il peut il t'aide donc à voir marée de terreur une vrace qui est moyenne pour 4 mana toutes les créatures gagnent moins x moins x jusqu'à la fin du tour x étant le nombre de cartes de permanents dans votre cimetière qui veut jouer ça les dés qui jouent pas de permanents ouais c'est dur donc non pas dingue c'est pas une mauvaise vrace mais c'est une vrace qui va pas au bon endroit donc je pense que c'est pas très très bon sortie explosive en éphémère pour 2 mana on détruit une cible créature enchantement au Planswalker son contrôleur crée 2 jetons de cartes ce qui est quand même beaucoup mais ça vous donne un effet polyvalent qui détruit un peu tout ouais ça détruit comparé à Facefall Absence ça détruit aussi Enchantement ce qui est vachement bien et les jetons cartes ça ne sert à rien s'il n'y a pas de bêtes oui mais bon si tu détruis une cible créature au Planswalker ou enchantement globalement ton opo il joue des créatures les enchantements pondent des créatures en standard les Planswalker généralement pondent aussi des bêtes et si tu détruis une créature ton opo il jouera des créatures mais tu lui donnes 2 terrains ou 2 marqueurs plus 1 plus 1 ou 1 terrain un marqueur plus 1 plus 1 moi j'aime enfin j'aime pas trop j'aime tout autant que Facefall Absence c'est à dire dans des decks tempo qui vont pas chercher à aller en late game et qui vont se servir de ça pour libérer le passage rapidement de manière très polyvalente mais dès lors qu'on sera dans des games mid-range ou dans des decks contrôle on jouera pas sorti explosif moi je trouve que c'est c'est fort c'est meilleur que Facefall Absence le problème c'est de donner 2 artefacts à ton adversaire ça peut faire des trucs mais attention c'est meilleur Facefall Absence s'il y a des enchantements en face s'il y a pas d'enchantements en face c'est moins bon moi je trouve que c'est moins fort de donner 2 jetons cartes que 1 jeton indice 1 indice c'est piocher une carte il a besoin de rien pour l'activer il fait 2 mana j'ai ton carte il fait shield sur bord de vie tu fais ok je tue c'est j'ai ton map tant qu'il joue pas d'autres bets ça sert à rien ouais peut-être je trouve ça plus fort ouais en tout cas ça rendra pas la carte plus jouable en fait les deux cartes sont quand même jouables je trouve dans les mêmes spots tu vois ouais donc du fait qu'elles soient jouables dans les mêmes spots c'est à dire dans le même type de deck je suis pas certain qu'on joue ça dans le deck blanc je dis pas que ça va être joué partout mais genre si on avait envie de jouer un des deux moi je jouerais plutôt j'aurais plutôt celui-là j'entends parce que ça s'entend tortue de substratum ouais c'est pour toi c'est pour moi c'est vrai 0,6 pour 4 tant que c'est votre tour les créatures que vous contrôlez dans la défense télismanique très puissant et chaque créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force attribue un angle de blessure de combat égal à son endurance à la place de sa force bah c'est une 6-6 pour 4 du coup qui protège ton board c'est juste fort en fait je sais pas si on veut jouer ça mais c'est une carte forte non voilà c'est ça c'est juste une carte qui tabasse mais dans des types qui en fait ça pousse pas à la tribalité et c'est plutôt les decks tribaux qui veulent jouer à gros créatures donc je sais pas trop où est-ce qu'on joue ça mais ça a pas de mauvais effectu bah y'a pas quoi Amélia Amélia Benavid Aguirre on a une 2-2 pour 2 parade paye 3 points de vie à chaque fois que vous gagnez des points de vie vous pouvez explorer et puis vous détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement de 20 les votes compris et avant que vous exploriez assez pour que sa force soit de 20 il va falloir se lever tôt c'est une 2-2 pour 2 qui demande à ton opo de payer 3 points de vie sa force c'est exactement 20 c'est fou c'est nul enfin cette ligne de texte n'existe pas juste un 2-2 pour 2 qui fait payer des PV et toi si tu gagnes des PV t'explores c'est le genre de carte un peu boui boui synergie lol dont on s'en fout après c'est une 2-2 par 2-3 points de vie donc c'est bien quoi non bah pas à temps pas de temps oh le belligérant oh le B le B pour 4 mana on a un véhicule 5-5 un bateau à chaque fois qu'il attaque on crée un jeton de trésor jusqu'à la fin du tour on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment et on peut jouer des terrains et lancer les soeurs depuis le deuxième bibliothèque donc quand on a attaqué je suppose et ça se pilote pour 3 alors les effets sont bons attention les effets sont bons mais c'est pilotage 3 ça tape fort et tu peux jouer toutes les cartes du dessus de ton pag plusieurs fois regarder la carte du sur le bibliothèque à tout moment ah oui ok j'avais compris tu peux regarder la carte du dessus et celle là tu peux la jouer ou pas si tu as réussi à attaquer avec le belligérant tu peux faire un tour un peu push et globalement les statistiques globales du belligérant ne sont pas trop mauvaises après ça reste un véhicule tous les decks ne peuvent pas attaquer avec un véhicule donc je ne crois pas que ce soit très puissant mais le véhicule n'est pas mauvais mais ça fait plusieurs fois qu'on dit c'est bon mais c'est un véhicule et on n'en veut pas ferme arrêt de Tishana flash 3-2 pour 3 quand le ferme arrêt de Tishana arrive sur le champ de bataille vous contrecarrer jusqu'à une capacité activée ou déclencher ciblée donc ça fait stifle un effet asphyxie si une capacité d'artefact d'une créature ou d'un plein soccer est contrecarrée de cette manière ce permanent perd toutes ses capacités tant que le ferme arrêt de Tishana est sur le champ de bataille c'est pas une carte excellente de standard mais je pense c'est une bonne carte de format un peu éternel genre de legacy peut-être ou de vintage voire de commandeur ferme arrêt de Tishana c'est une bonne carte une bonne carte pour le coup ouais bonne carte mais pas trop pour le standard ou pour du side voilà c'est ça un autre manland la crête tourmentée d'ailleurs tous les manland représentent leurs créatures dessus j'aime bien les petits clandets comme ça on voit un gros dinosaure en montagne les crêtes tourmentées arrivent sur le champ de bataille c'est pas le pinosaure celui-là je sais comment il s'appelle je ne sais plus celui qui a la petite boule sur la queue c'est le bon je ne sais pas on ajoute pourcentage rouge ou vert à notre manapoule et pour 4 ça devient une 3-4 verte, rouge et dinosaure chaque fois que les crêtes tourmentées attaquent une autre créature attaquante ciblée gagne plus 2-0 ce qui va faire du tour et dégagez cette créature donc ça permet d'attaquer avec le manland et d'avoir quand même un bloqueur en plus que l'attaquant il soit solide ouais un peu faible pas mauvais dans des stratégies dinosaures agro t'es content d'avoir un manland ouais ce que j'aime bien c'est qu'il est un peu meilleur que le Celestia parce qu'il s'intègre plus facilement dans les decks ouais j'aurais préféré que ça donne plus 1 plus 0 et piète tu vois une bête ouais ça la dégage quand même ouais mais en vrai t'as envie d'incliner quoi oh j'incline oui oui t'as envie d'incliner comme Jacqueline c'est pas mon préféré non plus mais c'est pas mal ouais comme tous on les jouera dans ses couleurs mais c'est pas trop vie oh ça Inti le Cénéchal du Soleil qui est un 2-2 pour 2 à chaque fois que vous attaquez vous pouvez vous défausser d'une carte quand vous faites ainsi mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée elle accorde piétinement jusqu'à la fin du tour c'est pas forcément cette carte là ça peut être une autre carte et à chaque fois que vous vous défausser d'au moins une carte exilée la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer cette carte jusqu'à votre prochaine table de fin donc ça fait un effet quand t'attaques discarde draw et en plus de ça quand t'as discarde une carte tu peux mettre un marqueur plus 1 sur une créature ciblée je sais pas si c'est si fort que ça c'est-à-dire que tu joues une carte du dessus de ton pack quand même phase 2 mais tu discardes sans savoir ce que tu vas trouver ah tu défois ce genre des landes oui bien sûr mais bon tu peux retrouver aussi juste un land quoi ouais je sais pas en fait j'ai vu ça j'ai pensé à Yoshimaru en DC bon qui est pas le meilleur pack en ce moment mais c'est une légendaire pour 2 qui te permet de faire en tout cas moi en standard je joue pas ça dans mon oreille par rapport au drop 2 qu'on a déjà actuellement ça te fait quand même pas mal de trucs ça met la pression ça donne le piète et ça te fait de la value mais c'est un drop 2 qui est juste de 2 pour 2 c'est ça qui a pas la célérité donc ses capacités sont bonnes mais tu sais dans le standard le nombre de drop 2 pour 2 qui ont des effets de fou et qui sont pas joués notamment en grûle tu pètes un plomb quand tu regardes la liste du standard ouais ouais donc lui il prendra pas la place dans mon oreille agro il faudra lui trouver une autre place à mon sens il y a peut-être plus dans grûle justement qui aime bien stacker des marqueurs bah grûle modify il est régalé par exemple dans grûle modify le nombre de drop 2 déjà qu'il y a c'est une zinzinerie quoi zinzinerie ouais en tout cas il y a beaucoup de texte qui est fort c'est ça c'est un drop 2 qui met des marqueurs donne le piétinement fait de la value c'est pas une mauvaise carte donc il y a plein de texte ensuite on a le mouillage tourmenté on a aussi un broyeur ah le broyeur pendant que j'ai aussi le bras mais c'est vrai que ça a la gueule d'une commune de draft et ouais ouais c'est genre les catapulteurs tout à l'heure broyeur de tunnel d'ardiesse pour 3 mana on a beaucoup de texte quand le broyeur de tunnel d'ardiesse arrive sur son bataille défaissez-vous de n'importe quel nombre de cartes piochez autant de cartes plus une donc vous pouvez défausser 0 et juste piocher une carte au début de votre étape de fin si vous êtes descendu ce tour-ci si vous défausser les cartes c'est assez simple mettez un marqueur forage sur le broyeur de tunnel d'ardiesse puis s'il y a au moins trop marqueur forage sur lui retirez ses marqueurs donc après il faut quand même réussir à descendre les tours suivants du coup et ça devient un terrain qui ajoute du rouge et quand on casse un spell permanent avec ce mana on découvre x x étant la manavale du spell ça c'est broken par contre tous les lentes que tu retournes ils sont forts franchement ouais mais ça alors par contre il faut regarder les cartes par leur effet plancher le bleu était très fort le noir était un peu moins fort lui il m'a l'air d'être dans les deux quoi lui il est pas très bon en face A mais quand tu le retournes il est broken bah les autres en fait ils se suffisent quasiment lui ouais on va pas jouer ça je pense pas non mais par contre retourner c'est broken c'est ça c'est vraiment très fort le mouillage tourmenté du coup qui arrive sur le champ bataille engagée qui donne Azorus pour 3 jusqu'à la fin du tour vous avez un 2-3 blanc et bleu oiseau avec le vol et à chaque fois qu'il attaque vous créez un jeton carte donc qui est le fameux effet qui permet de payer un pour faire explorer une bête bah ça c'est fort parce que c'est un terrain qui sera difficilement bloquable parce qu'il a le vol il a des statistiques décentes par contre il donne la mécanique explore dans une bicolorité qui n'en profite pas super bien quoi mais ouais mais bon la carte est acceptable tu peux explorer sur lui parce que ça va garder ses marqueurs un terrain un peu un peu plus un peu voilà la carte est bien c'est vraiment vraiment bien celui-là voleur à voile volante on l'avait pas déjà ça me parle ah non je crois que c'est un reprit pour 3 on a une 2-3 vol parade 1 humain pirate quand le voleur à voile volante arrive sur le champ de bataille pour chaque joueur choisissez jusqu'à une autre créature une autre cible pardon artefacto créature que ce joueur contrôle tant que le voleur à voile volante reste sur le champ de bataille les permanents choisis deviennent des artefacts de trésor avec engagé, sacrifié pour faire un malade la cour d'autre choix et perdre toute leur capacité pas mal ça ouais il y a beaucoup de texte ça fait une espèce d'anti-bête même si ça accélère un peu l'adversaire et c'est sur un body 2-3 vol parade 1 hum ouais ouais si tu joues pirate c'est vraiment vraiment pas mal ouais ouais non c'est une mode c'est créole dread trésor pas de capacité c'est vrai c'est vrai et puis en plus c'est à la parade et tout non c'est pas mal puis en bleu en plus qui sont pas forcément des couleurs qui interagissent bien quoi je me demande est-ce qu'on n'a pas un truc pas cher qui gère des Arthos et qui ferait autre chose tu vois j'ai un spell modal et du coup ça marche bien avec voleur parce que tu transformes en Arthos et tu dis tiens je vais gérer tiens ça dégage j'ai pas en tête là mais ça existe ouais sûrement pourquoi pas bonne carte on a Auger Pacpatik agent des profondeurs il est 4-3 pour 4 ah oui H des profondeurs mais c'est bizarre H des profondeurs il est 4-3 pour 4 vol à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère depuis votre main il a qu'à le rebond ça c'est plutôt fort quand il meurt vous le renvoyez sur champ de bataille engagée transformé et quand il est transformé ça devient un terrain qui dit que on pouvait ajouter un mana bleu avec 3 markers de temps tu le transformes ouais bien sûr effectivement sinon la suite n'a pas de sens tu ajoutes un mana bleu tu retires un marqueur temps et tu peux payer 3 et le retransformer en 4-3 dès lors qu'il n'a plus de marqueur temps ouais donc en fait pendant 3 tours tu fais du mana et après hop tu le récupères et lui rebond à tes éphémères qu'est-ce que c'est c'est que tu exiles la carte quand tu la lances donc l'éphémère et au début de ton prochain tour tu peux la lancer sans payer son coup de mana depuis l'exil c'est ça c'est beaucoup de texte positif sur une carte qu'on jouera quand même pas c'est quand même pas mal mais c'est quand même une 4-3 fly qui meurt pas enfin qui revient qui mettra un petit moment à revenir quand même 3 tours en faisant pas grand chose entre temps tu vois en faisant pas grand chose entre temps pour le coup mais bon les autres font pas grand chose non plus je sais pas il me fait quand même pas rêver celui-là je préfère le noir le fait qu'il goûte 4 ça me donne un peu plus envie mais le noir est le meilleur pour l'instant qu'on a vu filet tressé pour 3 on a un artefact qui arrive sur son bataille avec 3 marqueurs filet sur lui on retient un marqueur filet du filet tressé on engage un autre permanent non terrain ciblé ses capacités actives ne peuvent pas être activés tant qu'il reste engagé et on peut le façonner pour 2 ce filet avec un autre artefact et ça devient du coup un artos qui s'appelle kipou tressé ok et pour 4 on l'engage on pioche une carte pour chaque artefact qu'on contrôle puis mettez le kipou tressé dans la bibliothèque son propriété en 3ème position à partir du dessus c'est quoi cette carte-là ? ça te permet de faire un peu de tempo en early game et ensuite beaucoup de value en mid game pour ensuite récupérer ta carte d'early game donc si on a une synergie artefact très poussée la carte est bonne sinon on s'en fout je crois qu'on s'en fout ça dépend si t'as un deck qui veut cumuler juste un maximum d'artefacts sur le champ de bataille t'as un truc qui te permet de gagner du temps en early et piocher plein de cartes juste après genre c'est pas très dur de faire tous ces effets que ce soit le premier que ce soit le deuxième qui se façonne et que ce soit le troisième qui va te faire piocher quand même vite beaucoup de cartes ouais si t'as des trésors c'est une carte qui est synergie dépendant évidemment ouais s'il y a des decks qui veulent stacker plein d'artos ce sera correct sinon la carte on s'en fout ok encore plein de textes le paladin de la baie de la reine c'est un 5-4-5 à chaque fois que le paladin de la baie de la reine arrive sur champ de bataille ou attaque vous renvoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à une carte de vampire ciblée avec un marqueur fatalité sur elle et vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte c'est pas trop mauvais parce qu'il faut pas attaquer animate littéralement vous allez perdre un nombre de points de vie égale au CCM non à la force à sa valeur de mana donc par exemple vous faites pour 5 mana un 5-4 qui réanime un drop 3 c'est une giga puissant d'ailleurs on n'a pas parlé de la mécanique fatalité c'est une mécanique sans en être une en gros ceux qui ont des marqueurs fatalité quand ils devraient quitter le champ bataille ils sont exilés mais ça c'est super fort ouais c'est un gros body qui réanime un truc tous les tours on a un spell à 5 qui est un body et qui réanime des trucs comme ça t'as git karmic pour 5 mana qui du coup a l'écho et qui est un 2-2 c'est vachement moins bien que ça et git karmic c'est la base de plein de jeux combos je lui renvoie sur le champ ma tête jusqu'à une carte de vampire et que vampire j'ai loupé moi aussi j'ai loupé le vampire ah désolé ça fait 1h25 qu'on lit des cartes ah c'est mytho vampire c'est pour ça mais je me disais c'est bizarre qu'il y ait power creep c'est vachement fort bon bah du coup c'est bien sur le jeu vampire gaulette souterraine voilà on a une 3-4 véhicules pour 2 à chaque fois que la gaulette souterraine attaque une créature ciblée qui l'a pilotée sur 6xplore c'est pas mal ça et ça se pilote que pour 1 des grosses stats et ça fait de la value pilote que pour 1 j'aime bien moi oui j'aime bien mais encore je sais pas si on jouera mais voilà c'est sûr pareil c'est un véhicule quoi ouais après il y a plein de petits véhicules qui se pilotaient pour 1 dont on était fan d'ambroseur soir et tout tu peux jouer un truc au tour 3 genre skitter figure ça fait un rat un rat qui pilote j'attaque ça explore sur le rat ah il y a des trucs à faire même avec invitation au mariage non invitation c'est tour 3 et t'as la fin du tour le token tu peux piloter les sourcils mais tu peux quand même piloter t'as besoin d'attaquer ah si il faut qu'il attaque il faut piloter d'accord il faut attaquer attaquer et piloter ouais non c'est pas mal ouais mais je suis pas sûr qu'on joue ça quoi oh le reprint voilà l'ange resplendissant resplendant angel qui est une très bonne carte de pionnière et qui du coup la rendra plus accessible pour ceux qui veulent jouer les personnages 33 pour 3 vol au début de chaque étape de fin si vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci crée un jeton 4-4 blanche ange avec le vol et vigilance vous pouvez payer 6 mana jusqu'à la fin du tour ils gagnent plus de plus de acquérir le lien de vie et du coup se trigger tout seul dès lors que vous touchez le joueur pour pouvoir créer le 4-4 c'est très très fort dans des synergies ange ou gain de pv c'est pas trop trop vu d'autres anges ouais il y a encore gada dans le 7 donc je me méfie ouais c'est ça il faut voir avec les anges qu'on a déjà actuellement ouais même on a des genres châtiment de firja et tout ça encore dans le 7 j'ai non j'ai pas fait gaffe mais il y a des anges sur xalan je le sais j'ai pas fait gaffe à ceux qu'il était ok mais c'était dans quoi châtiment de firja dans caldheim avec caldheim c'est bon donc pourquoi pas en tout cas le reprint pour faire baisser le prix c'est toujours le bienvenu donc tant mieux chemin tourmenté avec une petite fourmise en lave on a une un terrain radios pendant qu'ils arrivent engagés pour 3 ça devient une créature 2-3 noirs et rouges insectes avec la menace c'est bien si les stats sont basses mais ça coûte pas cher c'est pas très à chaque fois qu'il attaque vous pouvez vous dépasser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte trop bien c'est cool par contre si t'as pas de carte en main ça pioche pas non parce qu'il faut dépasser pour la locher que ça a été wardé pour rendre la carte pas cassée ça aurait été très fort pas rassement cassé s'il est acceptable aussi j'ai rien 2-3 menaces pour 3 seulement j'apprécie comme le fruit au sirop tout à fait appréciable le gallion on a le gallion magmatique lui il fait un truc quand il arrive en jeu donc il est cool il est 5-5 pour 5 véhicule quand il arrive sur champ de bataille tu mets 5 à une créature ciblée qu'on a dans 50 pôles et c'est pas trop mal ça peut rappeler un peu vite fait Sky Sovereign Sky Sovereign ça les mettait aussi Face les dégâts je crois non je suis pas sûr non c'est que de créature ok par contre il le mettait aussi quand tu attaques et à chaque fois qu'au moins une créature que vos adversaires contrôles subissent un surplus de dégâts non combat tu crées un jeton trésor donc en gros tu mets 5 dans une 4-4 tu crées ton token trésor et derrière ça se pilote pour 2 ça m'a l'air vachement fort c'est pas mal mais une fois qu'il a fait son taf il fait plus rien il est vu 5-5 ouais mais pour 2 en pilotage 2 ouais franchement ça me paraît vachement bien et puis en plus il y a à chaque fois qu'au moins une créature que vos adversaires contrôles subissent un surplus de blessure non combat tu peux avoir d'autres moments où les créatures de ton adversaire subissent des surplus de damage si tu peux rejouer un galion ça fait 2 trésors par exemple quoi genre juste le 5-5 pour 5 qui se pilote pour 2 et qui tue une bête en arrivant en jeu ouais c'est pas nul quoi à réfléchir c'est pas nul mais je crois qu'on n'a pas le temps de jouer ça en standard à bord c'est lui le dino dont je parlais 3-2 piètre qui fait que sa force de base devient celle du tu vas encarver ça avec le drop vert et on verra bien ce que ça fera pas mal tac on a starved revenant qui est une bonne carte on a une 4-4 pour 4 esprit et horreur quand starved revenant arrive sur le champ de bataille on surveille 2 puis pour chaque carte qu'on a mise au dessus de notre bibliothèque on pioche une carte et on perd 3 points de vie donc si vous voulez pas trop perdre 2 points de vie vous pouvez les foutre au cimetière sinon vous les laissez et vous vous piochez 2 cartes et dès 108 à chaque fois que vous piochez une carte s'il y a au moins 8 cartes de permanents dans votre cimetière un joueur ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie c'est un bon body qui peut te faire alors ça coûte cher mais ça peut te faire draw 2 pour 6 pèv et ensuite ça fait les drains de vie tous les tours c'est le genre de carte qui est très polyvalente mais du coup qui va manquer de puissance qui va manquer d'impact pour ce standard genre c'est un drop 4 qu'on voudra pas jouer dans mononoir agro qu'on voudra pas jouer dans Golgari qu'on voudra pas jouer dans Rakdos et elle sera pas jouée peut-être je pense pas après c'est quand même un bon body qui fait draw 2 en ETB même si ça te coûte pas mal le point de vie ouais mais ça va être en fait pour que t'aies le droit de draw 2 au tour 4 c'est que t'es vraiment bien tu prends pas 6 pèv comme ça bah à part contre agro ça va bah c'est dur même contre midrange tu perds souvent parce que t'as une shoulderade castique tu lui donnes pas 6 pv d'avance ouais c'est moins bon que shoulderade c'est sûr non mais tu perds aussi parce qu'en face de toi généralement il y a des shoulderade qui te pressurent en pv quand bien même on est dans des miroirs demi de range tu vois ouais c'est vrai c'est une bonne carte mais je suis pas très très fan t'es un peu cher quoi ça ça m'intéresse comme carte on a J'enchant 1 qui est un 8-8 pour 2 manas vous ne rêvez pas des 108 J'enchant 1 ne peut ni attaquer ni bloquer si vous n'avez pas au moins 8 cartes de permanents dans votre cimetière c'est pas facile à mettre en place mais il y a une capacité qui va vous aider parce que vous pouvez piocher une carte et vous défoncer une carte pour 4 manas vous pouvez payer autant de fois que vous le voulez visiblement et si vous faites ainsi un joueur ciblé meule un nombre de cartes égale à la valeur de mana de cette carte donc en gros vous pouvez vous auto-mêler pour rendre The Enchant 1 effective entre guillemets active dès le tour 4 avoir 8 permanents en tout cas en vous aidant en défaussant je sais pas moi un drop 5 par exemple qui va vous meuler de 5 plus ce que vous avez déjà rendre du coup la carte fonctionnelle c'est fine ouais je me demande si on peut pas faire des bêtises avec un 8-8 pour 2 juste tu vois genre utiliser un truc qui compte la force ou quoi j'ai pas d'exemple là mais ah bah t'as la carte verte dont on parlait mais t'as pas envie de jouer ça il y a des dinos qui le feront déjà bien ouais genre ça qui fait une bête je mets X ouais tu peux faire ça aussi avec la carte qui la carte rouge qui fait ça et qui regule du coup tu mettrais 10 mais du coup ça suffit pas ouais non je pense que la carte elle s'auto-suffit parce qu'elle te génère un peu de carte advantage enfin de quality advantage pardon ouais et ensuite elle peut taper elle tape fort quoi dès le tour 4-5 si t'es bon tu peux taper quoi ouais c'était à construire le deck en conséquence ouais bon je pense pas que ce rejouer mais c'est intéressant comme carte un peu particulier on peut pas fermer les yeux sur un 8-8 pour 2 et quand même très fort ça c'est juste un upgrade à une carte qu'on avait déjà pour deux mana en rack d'os on choisit l'un si on est descendu sur ci on peut choisir les deux à la place détruiser une cible créature planeswalker ou détruiser un permanent non-créature non-terrain avec une valeur de mana inférieur ou égal à 1 c'est hyper fort pour le moderne et pour le pionnier ouais c'est marrant parce que la carte qu'on avait avant quel est son nom déjà je l'ai plus dreadbor la carte qu'on avait avant elle a disparu du pionnière parce qu'elle était jugée plus assez forte pour le format maintenant on a mieux vu que c'est un rituel et justement j'ai l'impression qu'ils avaient envie de remettre la carte sur le devant de la scène ouais mais en vrai le pourquoi du commande redbor est parti du deck du deck ragdos midrange en pionnière c'est la ritualité et ça ça ne compense pas la ritualité non mais ça fait de la hate mais tu l'as pas fait pas main deck ça je pense voilà c'est ça ça va pas remplacer les anti-bets main deck je crois que pour le moderne par contre c'est trop gentil avec gucci était très haut sur la carte après peut-être qu'il se tombe en moderne ouais en fait les certains mauvais matchs de scams ça passe par des non créatures de non terrain un genre d'accès à l'excès ah oui donc du coup en carte du side tu fais molten collapse et du coup t'as anti-bets ou anti-permanent chien après peut-être que ce sera pas joué mais en tout cas ça rapporte une mais en fait il le voit pas comme le nouvel anti-bets préférentiel main deck non c'est un bon soutien ok ça s'entend c'est une bonne carte si on jouera en standard c'est trop bien ah oui pour deux tu dis n'importe quoi c'est trop fort sentinelle of the nameless city c'est à moi toi moi je crois on a un 3-4 pour 3 vigilance et à chaque fois que la sentinelle arrive sur champ de bataille ou attaque vous créez un jeton carte donc quand elle arrive vous créez un jeton carte si elle attaque vous créez aussi un jeton carte si vous payez un vous pouvez directement le procs en effet sur elle même c'est médiocre je dirais les stats sont pas dégueux dès lors que les jetons cartes on trouve pas ça très puissant mais ça a des stats qui sont cool mais tu vois pareil en standard on a des 4-3 pour 3 qui créent un indice ouais on a un 4-3 pour 3 qui créent un indice ouais mais est-ce qu'on préfère pas une 3-4 qui sera tout le temps 3-4 plutôt qu'une 4-3 qui sera 2-3 bah je sais pas ça fait plusieurs fois de la value ça je saurais pas dire en tout cas il est ondin donc si on joue ondin c'est sûr que lui il est dedans bah ça dépend du coup ondin aggro pas nécessairement justement il est pas très pas très peu chie celui-ci ton tour 3 c'est une 3-4 vigie c'est fort il fait de la value mais ondin d'habitude c'est 2-2 pour 3 ouais je sais pas il y a des vrais stats je suis pas impressionné par la carte mais à tester ouais on va voir ça j'aime bien pour 6 un artefact légendaire les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contre carré on s'en fout et au début autre étape de fin découvrez 5 donc à la fin de ton tour tout le temps tu découvres 5 c'est cher mais ça se remplace ça coûte pas si cher moi je trouve si malin disons que c'est cher parce que tu fais un effet alléatoire en tout cas lui il est comptable lui il est comptable mais tu le fais main phase 2 hop fin de tour bam tu découvres 5 et chaque tour où l'adversaire ne le gère pas je trouve c'est fort je pense que tu peux même packer ça dans des decks mid-range sans trop de synergie juste en fou 1 et puis il est là et puis si ça se tique si ça reste sur le board c'est meilleur qu'un plume soccer parce que c'est difficilement attaquable t'as pas besoin de plus et de gérer tes marqueurs loyauté juste tous les tours tu mets une menace où tu trouves un anti-bet je trouve ça juste fort et c'est bien bordé si tu vends que je veux plusieurs en plus ça va bien bordé c'est des coups 5 alors que ça coûte 6 donc moi je trouve ça bien Akal Pakal premier c'est le genre où tout le monde en joue un peu en standard c'est pas du tout pensé pour ça et puis juste c'est pas forcément une carte très intelligente dans ce cas là bon l'avantage c'est que c'est juste un Arthos pour un man-out ça dégage ouais mais il faut quoi mais il faut Akal Pakal First Among Equals pour 3 manas on a une 1-5 au début de l'étape de fin de chaque joueur si un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci vous regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque vous mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans le cimetière carte de sélection qui trigger avec les artefacts qui nous pousse à fond à jouer les Arthos donc je suppute qu'il y ait un game plan qui peut peut-être être fonctionnel auquel cas la carte est fine sans être impressionnante ouais c'est un peu faiblard ça bloque bien mais il faut des Arthos pour faire pioche 1 sur les 2 cartes du dessus c'est pas si mal si ton plan c'est d'accumuler les artefacts c'est pas dégueulasse je trouve un peu faible mais bon ça bloque bien tu passes ça au tour 3 les mecs ils soufflent oui oui monoroui j'ai pas content donc si jamais ta stratégie en fait dès lors que ta stratégie ça va être d'accumuler plein d'artefacts sur le champ de bataille c'est une stratégie qui va être longue et qui va être faible à aggro du coup Akal ça s'intègre naturellement là dedans tu trouves ça déconner de le mettre pas légendaire ah non pas du tout pas du tout je le mets pas légendaire mais pas dommage quoi ouais stack et trop d'effets ah ouais si tu mets pas légendaire ça stack peut-être plein d'effets après t'as dépensé plusieurs fois 3 mana pour une 1.5 qui fait rien tant que tu mets pas d'artos donc non mais en fait ça fait beaucoup dans ce deck là puisque ça te permet naturellement d'aller vers le late game où t'as accueilli plein d'artos oui oui dans le bon deck je trouve qu'il est plutôt bien designé si tant est que le bon deck soit un bon deck quoi squirming émergence pour 3 mana en Golgari on a un rituel renvoyé sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain ciblée dans votre cimetière avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière donc plus on avance dans la game plus on peut réanimer un truc fort ouais et c'est permanent donc c'est non terrain mais du coup ça peut être plein de zoker enchantement etc c'est assez large c'est pas cher pour réanimer mais c'est pas une réanimation qui vous fait faire des bêtises sauf si tour 1 et tour 2 vous avez mis beaucoup de cartes au cimetière ça viendra un peu dans les stratégies Golgari automeul qui était porté par la mythique dont on a parlé au tout début genre Grisfang est-ce qu'il fait pas de n'importe quoi avec ça ? oh oui sur le champ tu as une carte de permanent terrain ciblée tu peux pas renvoyer les parions tu veux dire en standard ? tu renvoies Grisfang non en pionnier ah en pionnier bah tu renvoies déjà Grisfang oui mais t'as une carte de plus parce que tu te meules tour 1 tour 2 la carte qui renvoie Grisfang c'est une carte qui est jouée en x2 parce qu'en plus elle peut se rejouer du cimetière ouais et ils en jouent pas plus quoi je suis pas sûr que ce soit pour Grisfang ok bon alors il y a une puissance certaine de la carte surtout avec les couleurs évidemment mais c'est pas un truc qui fait c'est plutôt un truc qui pour pas cher plus tard te permet de rejouer un truc super carte de la game quand tu prends ton cimetière tu fais ah alors ça c'est bien quand même c'est clair parce qu'il y avait une petite witness tu fais ça sur witness je reprends ça je rejoue bah y'a une witness une witness y'a une witness on l'a déjà vu non ? ah non c'est pas la dieu c'est autre chose pardon c'est un rituel pour deux en rituel descenduite choisissez un elle est pas traduit choose one if your graveyard has 8 or more permanent cards when you cast this spell choose one or more à la place and retourne target non-lande permanent to its owner's end donc dans la main de son propriétaire vous pouvez booncer une carte target open and discard une carte donc votre adversaire discarde une carte et look up the top 3 cards of your library put one them into your hand and the rest in your graveyard pardon vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque en mettre une dans votre main et le reste dans votre cimetière et du coup en gros si vous avez descendu 8 vous pouvez faire les 3 effets c'est pas mal ce boui boui rituel le skin est sympa c'est dommage que ce soit rituel donc mais en même temps discarde une carte en éphémère les gens les aiment pas ah c'est trop fort ouais enfin il y a des situations où c'est trop fort ouais ouais ok j'aime bien la carte franchement ça se joue c'est dur hein descenduite dans un deck en fait qui veut des permanents parce que descenduite il faut que ce soit des permanents et ça c'est le genre de cartes que tu joues dans des decks pas de permanents ouais mais tu peux en jouer un facilement ça fait Boons Discard ou Balloon ouais mais si tu veux en jouer est-ce que tu peux pas en jouer quoi ouais tu crois ouais c'est rarement bien les one slots je sais pas j'aime bien moi Dirge of the Forgotten bah peut-être qu'on veut en jouer 4 et dans ce cas là c'est cool quoi mais dans des decks contrôle où du coup on triggera quasiment jamais descenduite je pense ouais juste parce que la polyvalence se suffit ou dans un sulte il descend et c'est ton rituel dans ce cas là peut-être qui te permet de faire des trucs cool parce qu'on va être ça remplit en cimetière ça qui est bien ouais reste les strif pour qu'on a maintenant 10 mires par le monde donc il arrive engagé il fait 10 mires et pour 4 ça devient un bleu bleu noir requin c'est le seul requin je crois d'ailleurs de l'extension avec le contact mortel à chaque fois que reste les strif attaquent un jour ciblé meule 4 cartes donc vous pouvez le faire sur vous 4x4 pour 4 et contact mortel c'est une très bonne stat ouais ce meule et 4 c'est un intérêt avec la carte qu'on vient de voir non il sait quoi il est cool bah juste les stats sont bonnes c'est bien oui les stats sont bonnes c'est juste que son effet d'attaque c'est le moins intéressant de tout ça par contre dans les synergies qui ont besoin de faire ça c'est vachement bien ouais ouais il est cool les stats sont graves cool donc pourquoi pas fine et on arrive un peu au bout là enfin ouais ça c'est pas une carte pour le standard vous pouvez faire que éco une dette arrive sur champ de bataille engagée comme une copie de n'importe quelle carte d'un terrain d'un cimetière excepté que c'est une caverne en plus de ces autres types et ça ajoute un incolore c'est dans la lignée des scènes de théâtre de Vésuva pour les decks un peu un peu combo-ish dans des formats éternels non standards donc pas sans fou ça aussi c'est pas ouf tarian soul cleaver pour un on a un équipement légendaire enfin un artefact légendaire équipement qui donne la vigilance à la créature équipée et qui s'équipe pour deux et qui fait l'effet de sir ginger donc à chaque fois qu'un autre artefact ou une créature est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille mettez un marqueur plus en plus sur la créature équipée donc ça trigger en plus sur la créature mais ça met pas de marqueur sur soul cleaver comme c'est un équipement on s'en fout si ça m'était marqué sur soul cleaver pourquoi pas du coup tu le chargeais et en fait à chaque fois tu le mettais sur une autre bête ouais ça devait sur la bête quoi ouais de toute façon je vais le dire tu vas le dire à l'ouïza à l'ouïza non je leur dis je lui dis c'est nul à chier et voilà j'avais dit quoi 1h45 1h42 1h42 bien joué exceptionnel il n'y a pas de nouveau spoiler excellent et bien écoutez c'est l'infin de cette vidéo qu'est-ce qu'on en pense j'en pense que c'est vraiment pour moi dans la lignée d'un set standard classico il n'y a rien de à part le dragon que j'ai trouvé complètement pété fumé dont on sait objectivement que ça va être fort et joué et l'ensemble est plutôt sympa il n'y a pas beaucoup de cartes de chi non plus tout est plus ou moins intéressant il pousse beaucoup la synergie artefact qui est très difficile pour nous de de lire entre guillemets parce que ça ça va venir se coupler avec beaucoup de cartes qui sont déjà présentes dans un standard très vaste et d'autres cartes qui ne sont pas encore sorties mais je ne trouve pas le power level aussi haut que ce que j'ai pu voir sur internet je trouve le power level est quand même assez bon alors il y a plein de chiens soit il a truc avec plein de test qui font rien mais il y a beaucoup de bonnes cartes dedans qui s'insèrent ou qui peuvent créer des archétypes si les autres cartes qui vont avec sont assez fortes évidemment et le limité va être très agréable je pense la puissance des communes de Nko a l'air très élevé ce qui est cool parce que ça veut dire que ça contrebalance facilement les rares et les mythiques et ça a l'air hyper intéressant comme format trop de texte voilà trop de texte au global ça du temps que ton jeu il a 30 ans et que du coup tu es obligé de faire des wall of texte pour essayer de différencier ton expérience de gameplay et c'est pas très grave parce que pour le coup les textes sont bons et les effets sont sympas mais on aimerait bien avoir des retourner à des effets un peu plus simple en tout cas j'aimerais bien c'est clair c'est clair mais sinon pas mal j'aime bien l'extension j'avais peur parce que Xalan à la dernière fois c'était pas ouf et moi je l'ai aimé avec Xalan les gens ont dit ça c'était pas ouf en draft maybe mais mon standard je l'ai aimé en standard il y avait 5 cartes qui fait le pack explore et d'ailleurs le pack explore jusqu'à la rotation jamais on a touché à ça et quand il y a la rotation et que du coup le standard est devenu plus faible là on a joué le pack explore bah tu pouvais quand même jouer Golgari c'était juste que le deck n'était pas aussi dominant et puis t'avais quand même les stratégies merfold qui étaient bien dinosaures c'était joué c'était genre un standard qui était sympa quoi dinosaures c'était pas trop joué non c'était moyen c'était un deck chair 2 ouais à part le phénix de flamme et le pack explore le phénix ravivé c'était cool et tout il y avait mépris selon Vraska qui a été un excellent en tibet je trouve que les gens sont vachement durs en général je trouve avec on a joué aussi Hors of Vampire qui était fine tu sais on a tous un souvenir un peu en bas d'orah excellent c'était médiocre mais en vrai en termes d'expérience de jeu moi je trouvais ça bien quoi j'ai pris plaisir à jouer sous excellent dans son format c'est le bloc du coup d'extension il y avait vraiment peu de cartes qui étaient jouées à part d'Ango Gaga Explore qui jouait beaucoup de cartes excellent mais sinon au global c'était un format dont je me rappellerai comme étant pas trop pas trop présent quoi le nombre de vidéos qu'on a fait avec des cartes d'Xalan tout ce qui est Trésor Map les compas et compagnie les bandes contrôle les big red et tout franchement on a fait des dingueries on a fait aussi des vidéos où il n'y avait pas tout le standard sur le jeu il n'y avait que Xalan il n'y avait pas tout le standard et après d'autres trucs bah oui mais tu ne peux pas compter on a joué au jeu quand il n'y avait que deux extensions oui mais du coup quand il n'y avait que Xalan c'est sûr qu'on a beaucoup joué mais non mais justement moi je te parle tous ces decks là c'était après tous les decks que je t'ai cités c'était après avec big red et tout ouais c'est vrai non peut-être je suis un peu dur le deck band contrôle avec le compas des étoiles les decks band ramp ah franchement moi j'ai bien kiffé moi sous Xalan à l'époque je trouvais que c'était assez cool c'est pas que j'ai pas aimé c'est juste que ce que je me rappelle qui était bien c'était pas d'Xalan la plupart des trucs ça a été dans ce format où il y avait on a peut-être juste une appréciation différente on s'appelle Ravnica et Ravnica ça a tellement apporté de trucs cool que ça a un peu pour moi gommé plein de trucs j'ai plutôt de bons souvenirs de mon côté donc ça va j'étais pas forcément alarmé de repartir sur Xalan après j'étais un grand fan des tribalités Ondan et Vampire et compagnie mais c'est pas ce qu'ils ont l'air de pousser plus que ça là donc non il n'y a pas beaucoup de tribus en vrai qu'ils ont poussé à part Zino donc c'est ok quoi ouais et Ange par contre en fait il y avait quasiment pas même Mono White Token c'était aussi pas mal de cartes d'Xalan le Mono White qui avait gagné le Pro Tour avec Andro Ellenbogen en vrai les gens sont durs sur Xalan quand tu dézoom et tu regardes tout ce qui a été joué dans Xalan ça a assez large en vrai ah peut-être peut-être mais tu vois j'ai pas par contre je dirais et ça je te l'accorde que le limité était exécrable mais tu vois est-ce que ça a pas c'est un peu comme Kamigawa on dit ouais putain Kamigawa premier du nom c'était exécrable et en fait on garde ça parce que le limité était exécrable mais pareil moi j'ai joué en standard Kamigawa premier du nom c'était génial et est-ce qu'on ne prend pas entre guillemets un ressenti d'un format pour le coupler au global peut-être moi je parlais vraiment pour le construit parce que pour le coup j'ai pas fait de l'imiter je sais juste qu'il était pas bon j'ai très peu fait de l'imiter mais ouais c'est peut-être juste que j'ai oublié certaines cartes mais du coup ouais je suis content parce que pour relever le très bon ne serait-ce que les communes un co c'est très fort mais genre les rares et les mythiques tu trouves ça très haut je trouve ça plutôt équilibré moi j'ai rien vu de péter en fait c'est des trucs par-ci par-là tu vois comme ça passe par Molten Collapse tiens mine de rien t'as un bon rituel qui tue tout et qui fait ça l'éphémère blanc qui peut gérer aussi un enchantement les Madlands qui sont bons la tribu dinosaure qui a l'air bien de faire un deck un peu tout seul juste avec une extension et tu rajoutes un Italy un truc comme ça à la fin ils ont un Dorc à 1 les dinosaures c'est le seul qui ont ça donc c'est quand même pas dégueu des cartes aussi on sait pas trop dire ce que ça va faire style les trucs qui se façonnent tu vois ok donc je pense qu'il y a plein de petits mystères de petits secrets qui peuvent faire des grilles même ça en vrai ça je pense que c'est pas très fort et mine de rien buffé un board buffé tu peux one shot un adversaire assez facilement quoi donc les dieux en fait je trouve qu'il y a deux trois trucs intéressants mais au global sur une extension je trouve pas ça pour l'instant meilleur que les autres extensions de standard qu'on a eu successivement je trouve que le power level moyen est bon ok tu veux dire pas le plancher tu veux dire lissé mais il est lissé sur l'ensemble de ce que tu vois commune, un co, rare et tout tu trouves que c'est globalement je suis d'accord que niveau commune ça a l'air ok je prends juste cette commune au hasard un importé qui fait du mana pour deux et qui peut avoir de la touch ça a trois lignes de texte pour deux c'est grave cool mais ça va pas designer en fait moi ce que je veux dire c'est que globalement tout est plutôt bon lisse équilibré mais il n'y a rien où je me dis ah ça je vais monter un deck et ça va s'intégrer naturellement ça va faire mieux que ce que fait le standard actuellement je crois pas pour l'instant j'en suis pas persuadé peut-être pas mais il y a de bons arguments il y a plein de bonnes cartes j'espère j'espère on verra ok en tout cas sympa l'extension à de voir la suite on vous fera une deuxième vidéo spoiler qui devrait être beaucoup plus courte vu qu'on a quasiment tout dit et on vous fera du coup aussi le top comme à chaque fois et d'ailleurs on peut annoncer peut-être le stream ou pas ah bah j'imagine je pense que oui je sais pas quand est-ce que c'est et moi j'ai la date ok alors bah vas-y alors du coup je vous le dis parce que souvent on attend le dernier moment etc là je vous en parle ce sera le 9 novembre 9 novembre du coup logiquement si c'est les mêmes heures l'heure je l'ai pas par contre mais si c'est les mêmes heures que d'habitude ce sera 19h sur notre chaîne et du coup on découvrira le format ensemble et on se fait plaisir voilà je récompense ceux qui sont regardés jusqu'à la fin de la vidéo ça fait plaisir on donnera l'info évidemment plus tard dans les vidéos la semaine suivante pouce bleu commentaire partagez abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpelmagicaren AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description journalisties bon bon oh 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 e oh Sous-titrage FR ?